Salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast épisode 2! Ah oui, 2! C'est probablement un autre nombre. C'est probablement un autre nombre, mais on ne s'en rappelle pas. Je pense que c'est 284. Moi, toutes les fois que je suis fan de mes lèges, je me sens tout le temps tout croche, je ne vais pas être capable de savoir les numéros, mais vous autres, qui en faites genre un par semaine, c'est un niveau plus haut d'être poste, j'aime ça. Moi, je suis content, puis j'aimerais me dissocier d'eux autres, en fait, parce que moi aussi, normalement, je les insulte tout le temps sur l'intro qu'ils ne sont pas capables de faire, puis je suis ici depuis peut-être l'épisode 85, puis ils ne se sont jamais améliorés. Il faut baisser l'opteur, la gang. On se barre le casque. J'ai dit en joke dans mon podcast, le Chilling Podcast, qu'on était le seul podcast qui nivelait vers le bas, mais je pense qu'on se barre le casque, c'est pire. Ça te prend une influence pour ton podcast. Exactement. Ben oui. Je pense qu'on influence tout le monde. Écoute, Rince Crème, pareil, caler sa gueule au début, t'sais, nous autres, t'sais, c'est un peu, on le sent, l'inspiration, t'sais. Non, mais vous êtes comme un... Les denis, là, Chris, va falloir rester allumé. On le sait que vous nous volez nos idées. Ben oui, ils nous volent. Non, mais vous êtes comme un enfant malade, genre, pas super beau, mais attachant. Non, mais c'est pas qu'il existe. Oui, oui. Je pense pas qu'on est si bon, mais on a une belle énergie. Oh, et vous faites des efforts, là. Moi, je les vois comme deux personnes qui ont vaincu l'héroïne, mais sont maintenant addicts à Métadone. Oh, oui, ça ressemble un peu à ça. Oh, t'es un arnaque, c'est drôle. Oh, oui, c'est clair, là. C'est comme si c'est gérable, mais c'est clairement un problème, là. Oui. Oui, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui, je trouverai. C'est bon, passez une belle semaine, Philippe? Ah, je suis passé une super belle semaine, Marco. J'ai trouvé un vieux magazine de lutte qui traînait chez nous. Oh, oui, oui, oui. Moi, je suis vraiment content. Puis, je me suis rendu compte que c'était trash en crisse, mais cheap, les années 2000, dans la lutte professionnelle. J'ai trouvé un chandail, là, d'un lutteur qui s'appelle Carlito, là. Puis, il s'est marqué « Do you spit or swallow? » avec une espèce de gros sourire. Puis, je suis comme « Tabarnak, voyons donc. » Ils vendaient des t-shirts de même. Asti, je trouvais ça malade. Moi, ça me fait tout le temps peur de trouver des magazines. À un moment donné, dans notre ancienne appart, il y avait une espèce de sous-sol obscur. Puis, à un moment donné, il y a du monde qui ont trouvé une revue de porn, là. Puis, tout le monde, tu sais, jouait avec. Puis, j'étais comme « Pour vrai, moi, je ne toucherais pas à ça. » Juste pour le fun. Tout le monde le feuilletait. Puis, c'était « Ah, 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 ah! » J'étais comme « Y a-tu des pages de collantes, honnêtement? » Puis là, t'as la fille qui le prend, puis elle est comme « Ah, wesh! » Puis, comme de fait, c'était tout collant. C'est-tu naiseuse, là? T'as les mains pleines de sperme d'inconnus, là. Puis, c'était pas nous autres, là. C'était tout le genre de revue tellement vieille que non seulement toutes les filles avaient du poil, mais le poil dépensait puis tu pouvais le sentir. C'est pas l'espèce de revue que t'as un truc de parfum dessus. Un jour, un jour, tu dis « Crash! » Puis là, « Ah, ça sale poisson, carlisse! » Ah oui, c'est connu de poncho, ou pas? Puis dans ces vieilles photos de cul-là, je sais pas c'était quoi la fixation, mais le droit corps des filles sont de même devant la caméra puis s'écartient de la plotte. Puis je suis comme « C'est pas nécessaire, là, c'est-tu? » C'est correct, là, tu sais. J'ai jamais... Je me suis jamais masturbé avec des revues. Moi, oui. Non, non. Moi, j'étais assez vieux pour ça, là, parce que Christy, je suis dans 80. J'ai 35, je suis dans 85, moi, fait que... OK. OK. Quand les revues sont arrivées, nous autres, dans le temps... La première revue, on l'avait piquée à l'épicerie, on devait avoir 12 ans, même pas. Hé non, on était encore à l'école primaire, fait qu'on avait, mettons, 10 ans. Puis on l'avait cachée, sur la cour, derrière une roche. Puis je pense qu'elle t'a fait huit mois, là, avant qu'on s'affiche volée ou qu'elle s'était détruit avec les éléments, là. Fait que là, nous autres, on allait là, puis les profs nous voyaient de là, je me dis, Chris, il lise, c'est bien. Il laisse leur livre, on aurait de la roche. Mais un autre anecdote que j'avais, quand je travaillais en toxicomanie, je travaillais deux ans, il fallait peut-être qu'un nouveau client arrivait, j'allais dire qu'un nouveau drogué arrivait, c'est... C'est un peu la... C'est ça, pareil. C'est ça, même si c'est un peu baveux. Il fallait peut-être qu'on fouille ses affaires, tu sais, s'il y avait des joints de potes, des enfants de même, il fallait les confisquer, mais il fallait les confisquer de revues porno. Et moi, j'avais fait le bonheur de tous mes collègues parce qu'ils avaient confisqué une revue qui s'appelait Over 50. Ah, attends, pardon. C'est une échanceté, là. La revue datait du temps où c'est que les madames se rosaient le vagin et tout, sauf que les madames de 50 ans et plus, pour moi, ont perduré la tradition des années 80, puis c'est là que je m'étais rendu parce que les poils plus bien, c'est comme les cheveux, ça change de couleur à l'ombre. Oh my God. Fait que tu voyais genre la base qui était comme plus foncée, puis genre... Puis combien il y en avait qui s'écartiaient à la plopte, hein? Ça m'a plu mon point, quoi. Je pense qu'à ce stage-là, je pense que c'est naturel. Je pense que t'as pas besoin. À ce stage-là, je dirais que ça se fait de l'air de sandwich à la viande qu'ils ont été trop généreux sur la viande qui dépasse, là. Ah ouais, ouais, tu vois la blotte qui est souvent la tomber, là. Ah, c'est comme une huître mort, tu sais, qui est tout le temps ouverte, puis même si tu pèses dessus, elle se referme pas, genre. OK, notre commanditaire cette semaine, le genre est smoked meat, tout le monde. Ah oui. Moi, c'est Jared Fungle, là, c'est une idole. Ah oui, ah oui. Qui, ça? Jared Fungle. Le gars de ses sabots, là, qui s'est fait dans des histoires de pédophilie. Chris, je pensais que t'avais de bonne culture dans la pédophilie. Ben, normalement, je les connais, mais pédophiles, là, c'est le nom de famille, ça m'a fucké, tu sais, je sais pas. Si t'aurais dit Jared Harrison, t'aurais compris tout de suite, j'imagine. Jared Harrison, ben oui, j'aurais fait comme un black qui mange des sandwichs, tu sais. Ben, t'es un bon plus québécois, toi, tu respectes tes vedettes de casse, j'aime ça. C'est ça, quel est ton pédophile préféré, Faf? Hé, c'est une bonne question, c'est le premier coup qu'on m'en pose. Hé, méchante bonne question. Peut-être que t'as The Grey Man, Albert Fish, je sais pas si t'as déjà le cas oublié sur cette histoire-là. Moi, j'en ai souvent parlé, ben peut-être pas ici, mais j'en ai parlé beaucoup, c'est comme lui qui a inventé le viol. Ouais, tu m'en as parlé avec moi d'inventer le viol? Ouais. Moi, je sais, c'est les hommes des cavernes qui ont inventé le viol, mon chum, mais je dis ça de moi. Non, c'est le homme des cavernes, la notion du consentement n'existait pas vraiment encore. Faf que lui, mettons, peut-être qu'il y avait des viols avant, mais c'est pas mal lui le premier qui a été accusé de ça. OK, ouais. Albert Fish, pour vous dire, lui, non seulement il kidnappait des enfants, il les violait, il les tuait, il les mangeait. T'as. Ah oui! Puis, en plus, il envoyait des lettres aux parents des enfants pour leur dire exactement qu'est-ce qu'il avait fait à leurs enfants. Ouais, j'en avais parlé. Plus qu'une lettre, là. Cette semaine, j'ai fait un ragoût avec votre fille et c'était délicieux puis tout. Puis, raconte-t-on, Jeff, raconte-t-on quand il se rentrait des aiguilles. Ah, bien ça, ça, je le sais même pas, par exemple, mais je sais qu'il a fait tout, là. Il y avait du sadisme. Je sais qu'il a fait de l'autocastration. C'est comme castré lui-même. Puis, apparemment, il était surnommé aussi le vampire de Brooklyn. Puis, apparemment, quand il venait, genre, pour violer quelqu'un, il y a la face toute rouge puis les yeux qui lui sortaient de la tête, genre, ça lui tentait, genre, un poquet, mais c'est quoi d'avoir des aiguilles? Bien, lui, dans le fond, quand il s'est fait interviewer dans le death row, il disait qu'il aimait bien ça se rentrer des aiguilles partout dans la zone du pubispe autour, là. Du pubispe jusqu'à l'anus en arrière, il se rentrait des aiguilles. Puis, il ne le créait pas. Quand il est mort, ils ont fait son autopsie puis il y avait, genre, une quarantaine d'aiguilles de rentrées dans cette zone-là qui étaient là depuis X années. Qui n'étaient pas apparentes, déjà? Non, bien, parce qu'il était rendu sous la peau. Il s'est rentré puis il restait sur la peau puis il trippait à l'idée de savoir qu'il y avait plein d'aiguilles dans cette zone-là. C'est lui qui aurait inspiré le hole de Jack dans le Titanic. Bien oui, le fusain, astille, puis le Ford Model T. Eh oui, calisse, le motif est là, on comprend. J'ai déployé nos patrons cette semaine, mon Philippe. Bien oui, absolument, absolument. Merci à tout le monde qui donne de l'argent. Je vais les nommer. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Maumini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Le Tourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet. On a Faf aussi. Merci. Merci, mon gars. C'est bien gentil. On a aussi Marc-André Trudel, Gabriel Lancio et Alec Pronovo également. Donc, merci à tout le monde de donner de l'argent. C'est vraiment cool. Puis, pour aller un petit peu différemment, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour les patrons en ce moment? On a la demi-heure de plus. La demi-heure de plus, on se beurre le casque à tous les épisodes avec notre invité comme cette semaine avec Faf. On va avoir une demi-heure de plus pour les patrons. C'est exclusif. C'est comme ça à toutes les semaines. Puis, ça, puis... la demi-heure, ça ressemble à quoi par rapport à l'épisode? Ça a même tabarnak d'affaires. ça ressemble plus à une discussion, je te dirais. C'est plus une discussion puis en même temps, le monde se laisse plus aller vu que... Déjà, on peut se chauffer, mais genre déjà... C'est la version unrated de 11 ans de la casse, mettons. Vous ne se recevez pas, je vais être... Vous savez la réponse qu'il voulait. Moi, je vais être extrême tout le long, ne se tressez-vous pas. Mais oui. Oui, c'est pas ça. À la fin, on va parler de toi, c'est fixation érotique. Ah oui. Ah oui, absolument, absolument. Puis, oui, puis pour ceux qui ont les Patreons aussi, vous avez évidemment les épisodes d'avance puis le 30 minutes. Puis, si vous voulez... Vous avez l'option d'acheter un T-shirt. Oui, absolument. On a des T-shirts 11 bar le casque aussi. Les T-shirts 11 bar le casque qui sont en vente, vous pouvez nous envoyer un message sur Messenger. Puis, pour vous abonner à Patreon, allez au www.patreon.ca.com. slash OBLC, je me suis pas rodé sur celle-là. Tabarnak! Je l'avais dit, est-ce que il fallait faire ça? c'était super bon. C'était super bon, c'était ta meilleure shot. T'étais naturel, t'étais beau. Tu sais, dans le film avec... Voyons, c'est quoi déjà le petit film avec l'alimentateur radio qui provoque une tuerie avec Rabin Williams. Good morning, Vietnam. Non, pas ça. Pas ça. C'est pas le film qu'avec Rabin Williams, c'est que le gars, il faut pas qu'il dorme, là. Non, ben le gars, Rabin Williams, c'est un sans-abri, le dude, c'est un animateur radio, puis il est comme tout sûr-là, il mérite juste de se faire tirer, puis là, finalement, le dude va tirer ce monde-là. C'était aussi habile que ça, ton enfant. Ah oui, ça me dirait. Merci, GF. C'est un bon film, c'est un bon film, mais en fait, c'est un peu un compliment. Ah oui, c'est comme Rabin Williams à la fin de ses jours. Non, Rabin Williams, là-dedans, il joue un sans-abri. Ah, bon. Ben, ça s'améliore quand même comme compliment. Ah, c'est un film qu'on parle. Non, mais moi, c'est un film qu'on parle. Je le comparais pas à Rabin Williams. Je comparais pas à Rabin Williams, je parlais à l'autre acteur que je me rappelle pas c'est quoi le nom. OK. Exactement comme lui, il m'a pas marqué. Merci pour les plagues, Phil. Fait que je vais présenter l'équipe pour la forme et tantôt qu'on parle, on a avec nous M. GF Denomé, on a M. Eric Calone et t'es content de voir avec nous de retour cette semaine, M. Faf. Yes! Merci d'être là, Faf. C'est super ralenti. Très content de te recevoir comme d'habitude. C'est à coup quand il est. Tu commences à faire, en fait, ça fait un bout, t'as commencé à faire des lives, t'en fais à tous les jours, t'en fais même deux fois par jour. Je me demandais, à longue, tu commences à être tanné de le faire, genre? C'est The Fisher King, le film. Fisher King. Vas-y, avec ta belle question. Désolé. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon timing. Ben oui, c'est parfait. Toi, quand tu te fous au tableau, t'es tout... T'as-tu fermé le rond du poêle? Moi, je pense à des gags et je ris. Des fois, je pense à, ça serait pas un bon moment pour rire, pis ça, ça me fait rire. Fait que je ris. Là, cacabon à rire, t'es tout... Ah non, c'est que j'ai pensé à la viande qui debonce de ton vagin. Exactement. Là, elle est insultée. Là, je pense qu'elle n'écoute pas en se boire le casque, mais... Elle n'est pas tout seul, elle n'a pas écouté ça. Je fais des jambes comme ça des fois, pis elle n'est pas contente. OK, bon. Vous avez déjà comme invité Marquille, c'est mort. Ouais, on l'a eu deux fois. OK, cool, cool. Elle va revenir d'ailleurs en solo, parce que les deux fois, elle était avec Isaac. Ouais, c'est vrai. Ouais, ben oui. Je serais pas King Don. T'es fait, je l'aime bien. Ben oui, en plus, vous auriez deux dans le même écran. Ça ferait bizarre. Non, non, elle va aller dans le bureau, est-ce que... Comme Barnick. C'est tout ça de même, mais Marc-Olivier, t'as coquefié GF. Oui, ben oui. C'est vrai. C'est vrai. Ah ben ouais, mais c'est correct, on est kit. Ben oui, on est kit. J'aime ça, moi, on est kit. Il n'allait pas dire que c'est sa blonde, genre, pis genre, à sa fête, genre, j'ai comme marqué bonne fête, mon amour, je t'aime. Il a juste commenté en dessous, moi aussi, je sais pas trop. mais Jasmine, GF, GF, l'enculé, de Jasmine. Ça veut même pas, tabarne. Moi, j'ai juste écrit bonne fête, mais avec plus de bec que toi. Bien joué. T'as cru, pas trop t'es correct. Ouais. C'était quoi la question pour toi? Ouais, ça, la question, en fait, c'est que, genre, je me dis, je me dis, j'imagine, tu t'es donné le défi de faire des lives à tous les jours, pis je me dis, je me dis, à long terme, tu commençais à être tanné ou t'avais encore du plaisir à aller faire tous les jours? Tu vois, c'est même pas un défi que je me suis donné, je le dis souvent, mais depuis le début de la pandémie, moi, qu'est-ce qui me manque le plus? C'est ça, jaser à d'autres humoristes chillés avant les shows ou après les shows, rire de ceux-là qui ont été mauvais. Ben oui, c'est clair, c'est clair. techniquement, c'est pas après le show, c'est pendant que l'autre est sable. Oui, comme ça, il peut pas se défendre. En plus, il a des rires, il est content. Moi, les lives, honnêtement, c'est pas forçant, mais pas pantoute, au contraire, j'adore ça. Le booking, ça se fait bien et tout. La seule affaire que je déteste, parce que vu que j'en fais à toutes les jours, c'est que j'ai beaucoup de cancellations étant donné du nombre que je fais, fait que souvent, je boucle du monde puis à la dernière seconde, ils me disent qu'ils peuvent pas. Je comprends, sauf que j'ai remarqué de belles petites formules mathématiques parce que c'est tous ceux-là qu'on dirait qu'ils ont pas tant de carrières que ça qui me cancèlent à la dernière seconde et tabarnin. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'ils sont gênés, genre? Non, pas parce qu'ils sont gênés, genre, tu sais, des fois, ils vont me dire « je travaille demain ». Ah oui. Mais tu sais, fais-moi craindre que tu l'as su cinq minutes avant que le live commence, mon tabarnac, là, tu sais. Il y a ça puis à la date, j'ai un record, j'ai un gars qui a cancelé cinq fois. Quoi? Cinq fois. Fait que là, c'est moi le problème fait que je le boucle. Ben non, c'est clair. Même après trois fois, t'es comme, visiblement, t'as pas tant le goût d'être là. Non. Ouais. Mais en plus, c'est une bonne habitude parce qu'à toutes les fois qu'on le bouquait à Québec, il me disait oui puis cinq minutes avant. Ah, finalement, je pourrais pas être là, mon tabarnac. Bref. Mais il y en a les mêmes dans les lieux. Je le sais c'est qui, moi. Ben ben moi, moi, je suis très délicieux par exemple. Mais ça, c'est chiant. Puis en plus, mettons, moi, quand je bouquais humour GHB, tu sais, je peux pas bouquer nécessairement n'importe qui. Il faut que soit c'est du monde qui fit déjà à la base là-dedans, soit c'est du monde qui ont prévu d'écrire de quoi, de gars, pour venir là. Fait que si tu me choques 20 minutes avant, je suis un peu fourré. Alors, ou même, non, non, mais toi, à la limite, t'habites en Beauce, t'es le chroniqueur, tu m'écrivais tout le temps tôt le matin. Ouais. Fait que ça va, là, tu sais, ça me met en crise un coup, mais toi, je comprends. Tu sais, toi, t'as une vraie bonne raison de genre, hé, toutes les routes sont barrées, il y a une tempête de neige puis je t'achète trois heures. Ça va t'arriver deux fois. Il y a une heure s'en bas. Tu vois pas sa route, là, mais tu sais, si je sais que t'habites, mettons, proche du métro Rosemont puis que tu me choques 20 minutes avant en me disant, hé, tu peux pas, dès Christ, tu sais, ça se peut, je te revoque pas. En général, t'as une chance. Puis en général, cette chance-là, t'apprends pas 20 minutes avant le show, là. Mais ça, c'est pas souvent arrivé. Je pense que t'es arrivé une fois puis j'ai réussi à manœuvre de feu quelqu'un qui était au bordel en même temps puis ça s'est bien passé, mais... OK, 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 OK. Ah, j'avais un problème. Moi, j'étais allé une fois puis je pense que Faf, tu étais supposé, je pense que t'as chroné, justement, il y avait une tempête de neige. Puis c'était pas Samuel, voyons, c'est quoi son nom? Le mieux? À moi, à toutes les fois que je cancelais... Le mieux qui avait pris sa place, ça se peut-être sûr? Ou je me trompe? À moi, à toutes les fois que je cancelais, c'était soit autrement, voyons, Charles Deschamps qui me remplacait. Ouais, c'était comme lui, le chroniqueur sniper, mettons, quand j'avais un autre show de chroniqueur, mettons. il l'a fait une fois ou deux, je pense. Puis il y a peut-être une fois que... Ah non, il l'a fait deux fois. Il y a une fois, c'était un autre show puis il l'a su comme la veille. OK. C'est ça. Ouais, ouais. Un chat-trouqueur, en tout cas. Non, mais ça peut arriver, mais c'est tout le temps chiant. Moi, là, je te presserais ça d'un trou puis je chierais dedans jusqu'à un petit snake, carlisse. Mais tu sais, surtout que moi aussi, j'en fais des shows puis je pense qu'au total, il y a peut-être deux shows que j'ai choqué. Ouais. Parce que je ne pouvais pas ou, mettons, parce que j'avais reçu une off plus à l'échelle, mais ça, en général, c'est comme une semaine avant. De genre, hey, by the way, on va faire vraiment plus pour la même date, je vais aller là puis ça va être mieux. Tu sais, mettons, un open mic versus un headline, tu sais, je vais choquer l'open mic. Dans n'importe quel domaine, je trouve, c'est genre un manque de professionnalisme. C'est juste, mettons, on a tous les jeux croisés du monde, mettons, à n'importe quel stade de notre vie, mettons, genre, tu sais, moi, honnêtement, je trouve ça inacceptable. C'est quand même parce que je l'ai fait parce que je me connaissais de ma job. C'est ça. C'est exactement ça que tu fais ça quand tu t'enquisses. Si tu fais ça en humour, moi, je catche que tu t'enquisses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu travailles chez McDo, quand on est malade 70 fois puis on m'en compte de Christ, t'es tellement un numéro et ça ne change à rien que tu sois l'open. Mais moi, c'est vrai, c'est vrai. Ça ne change à rien. Ça dépend de tes boss parce que ça peut changer que l'autre est obligé d'endurer le style shift de marge chez McDo aussi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Mais vous, tu travailles au bas de l'échelle. Mais qu'est-ce que t'allais dire, Faf? Moi, j'allais dire, en humour, check et moi, tabarnak, je pesais 320 livres deux mois. Je suis tombé malade à rien. J'étais un gros colis qui pognait tout qu'est-ce qui bougeait puis même qu'est-ce qui ne bougeait pas. hostie. Fait que, tu sais, comme si t'étais-tu, j'avais mon open mic puis j'avais décidé d'appeler mon open mic l'open mic avec ou sans Faf. C'était ça le nom de mon open mic parce que je manquais souvent à cause de toutes sortes de raisons. Fait que, j'ai manqué souvent. J'ai peut-être manqué quatre fois en, mettons, 20 itérations de la soirée. Le mon dieu, je viens de dire le mot itération. Mais, tu sais, je comprends. Comment je te dirais ça? À la limite, moi, qu'est-ce qui m'énerve, c'est que le mot qui m'arrive avec des excuses de merde. Au pire, invente-moi une excuse, je vais être moi en crise puis je suis très sérieux quand je dis ça. Le gars que je vous contais tantôt, à un moment donné, j'ai beau qu'un show à Québec, tu sais, Chris, c'est un show qui paye 150 piastres puis le gars me dit, ouais, désolé, je ne gèderai pas, j'ai accepté une première partie plus prestigieuse. Quoi? Il t'insulte en plus. Ben oui, tu sais quoi? Je payais 150 piastres puis je sais que la première partie qui est acceptée, c'était 75 piastres que ça payait. On ne parle pas d'un show où... Il faisait Martin Turgeon, quoi? À peu près. À peu près. Fait que tu sais... C'est ça, la journée même, ça, je trouve que ça ne se fait pas vraiment. Ah, pas la journée même, deux heures avant. Non, c'est ça, c'est horrible. Trouve-moi quelqu'un. Tu sais, c'est le spot payant. Mais sans que c'était Jess Chartrand qui m'avait accepté de le remplacer à la dernière seconde. À une choupeuse, that's it. Ah, mais elle, en tout cas, le monde me dit des fois, comment que je fais pour être capable de jouer à Québec? C'est simple. C'est très, très, très simple. Tu dis oui puis tu ne me fais pas trop chier avec un lift puis tu t'arranges pour t'arranger. C'est ça. Mais pour vrai, c'est... Oui, oui, c'est exactement ça. Tu fais ça, tu vas être dans ma clique. Il y a du monde qui fait chier avec le lift, genre. Il essaie que tu t'arranges pour qu'eux autres aient un lift. Mais tu sais, c'est à cause... Exemple, les premiers, je ne sais pas si je dis des enfants que je ne vais pas dire, mais je vais en calliste. Les premiers partis à Montréal payent 125$. Nous autres, à Québec, on les paye 150$. Le 25$ de plus, c'est pour le lift. C'est pour t'arranger avec le gaz. Puis moi, là, c'est arrivé deux fois, hostie, que le gars arrive à mon show, il fait son show où, c'est arrivé une fois, avant d'embarquer sur le stage, ben là, il va falloir que tu me payes pour le gars, sinon je n'en perds pas sur le stage. Hein? Ben voyons donc. Ah, mon hostie de tabardèque de Christ. Tu sais, tu commences, moi je commences dans ce temps-là. Fait que là, je ne voulais pas scraper mon nom, fait que là, je me suis dit, ça doit être la norme puis tout. Puis là, je me le fais faire après, puis là... Mais le pire, c'est qu'en général, c'est négocié pas sur le spot, c'est pas de classe. Ah oui, mais c'est une belle manière de faire de la business, ça aussi, tu sais. Toi, tu rentres pour faire de la business, je vais l'enculer cinq minutes avant de rentrer sur cinq. Ça va faire en sorte que ma business va presque payer. Ça, c'est pas, là. Non, ça, c'est big move, mais c'est que tu peux que... En général, si t'es payé, tu sais, mettons, tu t'arranges pour qu'idéalement, il y ait le plus d'humorisme possible dans le même char. Soit tu demandes au headline, il va dire, ça s'arrange, ça se fait. Même si ce n'est pas tout le monde qui part de Montréal, il y a moyen de s'arranger. Puis quand tout le monde est payé, tu sais, juste, on split tout le gaz, il n'y a pas personne qui prend le gaz. Sinon, qu'est-ce qui est, genre, établi, c'est si c'est un open mic qui n'est pas payé, le gaz est payé par la personne de l'open mic. Ça, ça fitte. Mais en général, il n'y a pas de gaz qui est donné. Mais oui, j'ai fumé 4 smoke à mon temps. J'aimerais ça que tu m'aies... Mais tu sais, c'est que des premières parties, en Montréal, tu sais, il n'y en a pas de temps. Ce n'est pas tant la place pour ça. Je dis Montréal, mais c'est pas mal toute question. Ah, la région de Montréal. OK, ouais. Excuse-moi, mais dans ma tête de gars de Beauce, longuil, ça fait partie de Montréal. Mais je suis cave de passer le monde. Non, 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 mais tu fais bien. C'est ça la réalité. C'est juste... Dans ma tête de gars de Montréal, moi, c'est Lille qui compte. Juste Lille. Pour bien du monde de Montréal, ça a guiné sur une banlieue de Québec. C'est ça. Là, on comprend mieux le monde de Bécomo puis de Haute-Rive qui veulent être sûrs que ça soit vraiment calissement séparé quand ils vous appellent par des noms, tu sais. Genre, c'est la même deal, quasiment, tu sais. Mais le prix, c'est quand je boucle mon monde. Tu sais, des fois, il y en a qui me trouvent épais avec mes questions. Tu sais, genre, je dis, là, pour ça, tu sais, ça te tente-tu de faire tel show, mettons, pour 300$ ou 150$ dépendant du type de temps? Puis là, je lui demande si tu es correct pour un lift. Je lui dis, ben oui, si je t'ai dit oui, c'est que je suis correct pour un lift. Tu as l'air à penser que c'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence pour bien du monde et je l'ai appris à mes dépens. Moi, je te demande tout le temps, mettons, quand je suis booké à Québec, plus loin, y a-tu quelqu'un d'autre de Montréal qui est booké? Puis après ça, ben, je m'arrange tout le temps pareil. Ou tu t'arranges pour qu'on boucle ta blonde aussi, comme ça, elle peut prendre ton sort. Ça, c'est le... Ça, c'est un... J'ai plein de cartes dans mon jeu. Je reste un jeu partout. As-tu trouvé ça difficile, le FF, genre, faire la transition d'animateur puis que tu fais du liner? Tu sais, j'imagine, je ne sais pas si le liner, ça porte... Genre, tu fais-tu ton animation en liner? ou... Ah, toi, t'es-tu fou, toi, faire mon animation à l'animateur? Oui, c'est ça. Si j'imaginais... T'es en train de prendre ma blonde par derrière? Non, tu vois, j'ai tout d'être un gros fan des late-night shows, genre David Letterman, Conan O'Brien puis même Johnny Carson dans le temps que je me suis tapé au moins 50 heures de... Carson, il était fort. Ah, vraiment? Puis j'étais... Depuis que j'étais adolescent, que j'écoutais ça puis j'ai tout à rêvé à faire ce rôle-là de un, de deux. Je suis un méga fan aussi de Howard Stern. J'ai lu ses deux livres parce que oui, Chris, il est capable d'écrire puis... Puis aussi, tu sais, là, t'as la mode des podcasts puis un de mes plus gros plaisirs dans la vie, quand c'est pas avec des humoristes, moi, c'était d'aller m'écraser dans un bar dans un Tim Hortons puis juste jaser pendant des heures et des heures. Fait que c'est pas mal un mix de tout ça que je considère que je fais dans mes podcasts puis c'est vraiment venu, je pense, naturellement. Puis tu sais, je vais te donner un exemple. Cette semaine, je lui dis, j'ai un concept avec Raphaël Beaupré, une animatrice... Comment je pourrais la décrire? Attends un peu. Une animatrice top canot de Québec, elle est vraiment cute. Shaoui! Shaoui! Chaoui-toi! Au départ, elle me dit, moi, j'aimerais ça avec toi et un ou deux de tes amis humoristes, on fait un concept pour que vous me posez toutes les questions qui ne se posent pas à une belle fille puis moi, je vais tous les répondre sans filtre. Ça fait, attention là! Fait que le premier épisode, je l'avais fait avec Sam Vigneault pour ceux-là qui connaissent que c'était le cabochon suprême, le gars de Plessisville. Le dernier épisode qu'on a fait jeudi cette semaine, j'ai jasé dix minutes puis tout le reste et toute la gang qui jasait ensemble. À un moment donné, Reff a dit, là, tabarnak, Faf, tu vas m'expliquer de quoi? Parce que là, j'ai compté à soir des affaires que je ne pensais jamais compter toute ma calisse de vie puis toi, mon Christ, tu m'as mis en confiance pour compter ça. Je suis content parce que... Elle était consentante pour ça, mais je suis vraiment content parce que je pense que je suis capable d'établir ce climat-là de confiance avec mes invités puis tout. En tout cas, c'est ça que j'essaye pour ouvrir la discussion pour être capable d'aller le plus loin possible. Parce que quand j'ai commencé ça au début, je voulais tout le temps aller le plus trash possible puis je faisais exprès puis à un moment donné, je me suis rendu compte que des fois, ça fait juste un malaise puis tout. Là, je fais juste jaser tout depuis derrière puis mon naturel fait que souvent, on jase de ça. Non, mais c'est ça, tu rends vraiment le monde confortable en général puis aussi, tu sais, tu as dit que tu voulais rendre ça trash le plus possible. Mais tu sais, ça, je pense que tu as bien fait d'apprendre de ça parce que ça va finir par être trash de toute façon. Parce que c'est mieux qu'à sa vie naturelle qu'à pousser. Exactement. Quand tu as trop de pousser, un moment donné, ça finit par être rochant pour le monde qui écoute puis ça, tu finis clairement par l'apprendre en le faisant. Ouais, on s'en est rendu compte un petit peu. Une madame comme Danielle Fichaud, elle, c'est un seul conseil qu'elle a dit à beaucoup de humoristes, comme je sais qu'elle a dit à Pascal Cameron, dis-toi pas genre, je vais faire de l'humour engagé. Juste fais tes affaires puis malgré tout, ça va aller vers, qu'est-ce qui est engagé va aller là naturellement. Je suis d'accord. Si tu dis genre, OK, c'est ça que je veux, je veux me rendre là. Non, 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 juste sois-toi puis si toi te rendes là, ben, tu vas te rendre là. T'es comme ça. Ouais, puis c'est un problème, même les musiciens, mettons, je veux dire, je pense pas que genre, je sais pas, Eric Clapton, c'est une vie un matin qu'il a fait genre, moi je suis un... Faut que mon fils meure. Faut qu'il... Let's go. Non, mais j'allais dire... Laisse tes flèches là. Il va t'exprimer de prendre cette part-là aussi. Non, mais j'allais dire de quoi, je me suis rendu compte que ça marchait pas. J'allais dire, Eric Clapton s'est pas levé en se disant je vais faire du blues, mais peut-être que oui en même temps. Ouais, mettons, mettons Tom Morello s'est pas dit, Chris, ça me prend une whammy, il y a juste du gosset avec du son puis de m'amener avec lui. c'est ça. Tom Morello s'est juste dit, Christy, il y a de plus en plus de table tournante dans le rock. Je vais essayer de faire la table tournante avec ma guitare. C'est ça que Tom Morello s'est dit, by the way. Ah, c'est intéressant. Non, moi non plus. C'est une approche quand même le fun, sérieux. Ça fait du sens en plus dans le contexte. Qu'est-ce que c'est? C'est lui qui faisait parler sa guitare? Non, le premier qui faisait ça c'était Peter Frampton. Ouais, Peter Frampton. Tom Morello c'est le guitariste de Ray Juggins et de la machine. Ah, ok, ok, Peter Frampton. Lévé-métal sur le sous-genre de la musique. C'est de la musique, oui. C'est comme de la musique. La guitare c'est un instrument de musique Jean-François. C'est vrai. Mais ça en vient aussi que je faisais des mauvaises pâtes. C'est ça qui fait ton? Non, mais continue. Je voulais juste dire que dans le fond, c'est niaiseux mais faire vos podcasts souvent ça m'a beaucoup aidé parce que la première fois que j'ai fait dans ce bar le cas, je pense que ça a été l'une des premières fois que je me suis laissé d'aller à ce point-là dans un podcast. Non, c'est la première fois encore aujourd'hui. Bref, tout pour dire que vous m'avez beaucoup aidé et faire votre podcast c'est une des affaires que j'ai le plus de fun à faire. Ah oui. Des fois que je l'ai demandé, je vais dire... c'est fou. On t'aime bien d'autres avec. Merci pour ça. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent, on dirait qu'il ne m'a amené. C'est pas ça que le monde s'en calisse, mais je suis content d'apprendre. Oui, ça fait partie de notre pays. Oui, merci beaucoup. Il n'y a pas tant de monde qui vous écoute, mais je parlais de ça dans le live adger. Je pensais que tu avais juste arrêté là. Non, il n'y a pas de monde qui vous écoute. Non, il faut arrêter de se comparer ou ça. Vous avez quand même pas mal de views quand même. Juste sur YouTube, je sais que c'est là qu'il y en a le moins, je pense. Ça monte tout pas mal à genre 100, 200, 300, où il y en a qui sont plus hauts que ça. Mais c'est pas mal de monde quand même. Tu sais, c'est clair qu'il se comporte au WhatsApp podcast, mettons. Je pense que la fois qu'il arrive... C'est clair que le WhatsApp podcast se comporte à ce que tu écoutes, c'est de la merde. C'est clair que ce que tu écoutes se comporte à Joe Rogan, c'est de la chiace. Faut arrêter, faut être content du monde qu'on a. Oui, on est content aussi du monde qu'on a. On a une belle crowd de monde qui comprennent qu'est-ce qu'on fait, qui comprennent aussi que les calls sont horribles. C'est juste que c'est... C'est absurde. Personne dit ça dans la vie. Je fais un parallèle pour mes lives. Moi, mes lives, je ne veux pas avoir... Je ne veux pas nécessairement du monde connu parce que je me dis que ce n'est pas parce que... Tu n'as pas besoin d'être connu pour être intéressant et ce n'est pas parce que tu es connu pour être intéressant. Moi, tu vois, si à faire l'épisode, j'ai eu du fun, je suis convaincu que mon invité a eu du fun, je me calise. Du reste, c'est mon seul et unique. Non, je suis d'accord. Moi, avec pour eux, c'est pas mal primordial pour moi, c'est juste est-ce qu'on a passé un bon moment avec la personne ou est-ce que la personne a eu du fun. Au-delà de ça, je pense que si tout le monde a du fun, ça va être le fun d'écouter. Oui. Je me dis aussi, si on a du fun, le monde sera là et ça prendra le temps que ça prendra. Moi, tout je suis... Même Jeff, tu as beau être le plus zen au monde, veux, veux pas, tu te compares un peu aux autres aussi. Pour vrai, vraiment pas de temps. Pas de temps. C'est peut-être parce que ça fait quand même... Ça fait un bout que je fais ça. Je fais mes... Puis, mettons, c'est plus facile quand il y a du stand-up qui se donne. Parce que c'est pas mal... C'est là-dedans que je suis bon. Là, je fais un podcast avec mon bro Barnick. Je fais des... J'accepter de faire plein de live ici et là. Que ça, tu sais, j'ai eu du fun d'en faire le tien. J'ai du fun d'en faire ce jeu. J'ai du fun d'en faire 11 bars de casse. Mais mon truc, c'est la scène puis le stand-up. Moi, tant que je suis sur scène puis que c'est là que je sens que j'ai le contrôle puis que ça fait rire puis que je sens que je m'améliore puis que je progresse, c'est juste ça qui compte. Puis si quelqu'un d'autre rentre fort ou qu'il rentre plus fort que moi, je fais juste me dire, Chris, mon milieu est en santé. Tu sais, je me sens pas menacé par n'importe quoi. Ça sert à rien de se comparer dans un sens. Tu sais, les pic-bois, mettons, ils vont rentrer super fort mais moi puis les pic-bois, c'est tellement pas la même chose. Ou genre, toi, Faf, tu vas rentrer fort, mais qu'est-ce qu'on fait, c'est même si, je pense que t'es plus dark que moi, par exemple, mais même si je suis quand même un peu dark in your face, on fait zéro le même style d'humour. Puis quand tu rentres fort, Chris, je suis content pour toi. Je suis pas genre, ah, j'aimerais ça. Tu sais, c'est juste à checker toi, Jeff, puis je me dis, Chris, j'aimerais ça être capable de compter mes liners en histoire comme toi, sauf que, d'un autre sens, j'ai pas l'intérêt de compter des liners en histoire comme toi. Fait que tu sais, je te respecte au bout pour cette raison. T'as-tu l'impression que t'es confiné à faire du liner, vu que c'est ton trademark? T'as-tu l'impression que t'es confiné à faire du liner? Ça arrive-tu des fois que tu voudrais écrire d'autres shit mais que tu te donnes pas le droit, mettons? Honnêtement, j'ai essayé plusieurs fois de faire des affaires. Exemple, Jayman avait son festival L'Humour Fils à Québec. Aussi, j'avais fait un spectacle uniquement d'anecdotes. Ça s'appelait Mon Hostie de vie de marbre. C'est bon, j'aime ça. C'est bon d'entendre la fille de la radio communautaire de Québec. Et ce soir, ne manquez pas le spectacle de l'humoriste Faf qui vous présente au spectacle Mon Hostie de vie de marbre. Tu es malade, Hostie. Quel bon nom. Sur stage, je me suis trouvé crissément moyen. Je suis sorti de la stage et je n'ai eu que des commentaires positifs. Vous allez me dire que la publique était à moitié gelée. Je vais vous dire que vous aviez raison. C'est-tu du stock rodé ou c'était du stock que tu faisais pour la première fois? C'était une sérieuse. À Québec, on a un animateur radio qui s'appelle Stéphane Dupont. Lui, il ne fait que conter des anecdotes. Lui, conter qu'il a été faire réparer, changer l'huile de son char, c'est une histoire de un heure. C'est comme le Jean-Marc Parent de la radio. C'est un gars que j'adore aussi. Quand je vous raconte que je suis au Tim Hortons et qu'on jase, là, je deviens un Jean-Marc Parent et je raconte mes affaires et tout. Mais sur stage, ça me prend trop longtemps avant d'arriver au crunchy et au gras qui est le fun quand je raconte mes anecdotes. Moi, ça me fait capoter. Je pense que la manière que je les raconte, c'est assez intéressant pour que la foule embarque dans mes affaires. Comment je vois ça? Quand je fais mes affaires sur Internet, je chasse ce personnage-là, mais quand je suis sur stage, je chasse mon personnage d'anecdote. Pas d'anecdote de One-liner, excusez-moi. Moi, c'est comme ça que je vois mes affaires. C'est parfait. En plus, ça marche super bien. Je veux dire, on t'a écouté, moi et ma blonde sur, je sais que tu vas peut-être en parler un peu plus tard, Marco, mais sur Novo, le prochain stand-up. Oui, c'est fucking bon. Tu nous as fait pisser, j'ai pissé dans mes culottes. Il arrivait pour juger, puis là, j'étais comme, tabarnak, là, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, je vais braguer. Vas-y, vas-y. Mike, tu sais, dans les épisodes, Mike et Jean-Thomas vous écoutent, une affaire de main? Oui, oui, oui. Mike a dit trois fois, il m'a lancé des fleurs trois fois à date dans ces épisodes-là, puis tu sais, une fois, il a dit qu'il me considère comme un des meilleurs writers de liner dans le monde. C'est vrai, moi. il dit qu'il me voyait là avec le Jimmy Carr et l'Anthony Gézolnik, tu sais. Fait que, la raison pour ça, c'est que j'ai fait… C'est un beau compliment, c'est ça. Pour l'inciter de manière plus exact, il a dit que Fab fait être calibre international, puis moi, je seconde. Je trouve que c'est ça. Oui, oui, c'est bon. Tu sais, la raison pour laquelle j'étais là, c'est simple, j'ai fait que c'est que pas grand monde aurait le goût de faire, c'est-à-dire pendant, je dis que c'est trois ans, mais en réalité, pendant dix ans, Chris, j'écrivais des lineurs plus souvent qu'autrement, puis à un moment donné, pendant trois ans, je me suis dit, Chris, je vais le faire trois heures par jour. Et mon seul et unique but, puis c'était ça mon but. Mon premier but, c'est avoir du fun parce que je suis tripé à faire ça. Il y en a qui a écriture, ah, il faut que j'écris. Moi, c'était pas encore aujourd'hui, c'est dans mes moments préférés de ma journée quand j'écris. Puis, je voulais travailler mon muse d'écriture puis j'ai tellement conditionné mon muse d'écriture à écrire des liners trash que, tu sais, je suis rendu à un stade assez épais, mais tu sais, c'est rendu, je marche par flash parce que quand je m'arrête puis j'y pense trop, je pense que je dépasse la ligne puis là, il faut vraiment être un hostie de méga fan d'humour pour comprendre, tu sais, ça arrive souvent que je compte des jokes à mes amis humoristes qui me disent « ça stick est bonne, mais Chris, qu'elle marchera pas sous stage parce que le public n'est pas rendu là, là ». Fait que, c'est pour ça que je marche beaucoup par flash puis j'aime ça. Fait que tu sais, je me dis, tant qu'avoir développé ça, pourquoi je presserais ça pour me conformer à du monde qui ne sont pas capables de comprendre que ça se peut des humoristes qui ne font que faire liner, 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 liner. Moi, j'adore ça. Je veux pas... Ben, je veux dire, si tu voudrais changer, je te suivrais, là, mais genre, tu sais, si je fais de même, j'adore ça puis j'en redemande tout le temps. Non, mais je sais pas, dans ma tête, c'est comme, mettons, ça se peut que, je sais pas, l'exemple, genre, que quand elle mette de Metallica, ça se peut que des fois, il écrit une toune acoustique parce qu'il a eu le goût d'écrire une toune acoustique, elle mettra peut-être pas son CD, mais genre, c'est pour ça que je me demandais si, dans le fond, c'était de quoi que t'avais le goût de faire mais que tu te permettais pas de faire, genre, par cause justement de ces barrières-là. Une exclusivité. Oui. Ben oui. Moi, je suis un méga gros tabarnak, obèse, morbide, fan de heavy metal. Ça, c'est pas une exclusivité. T'es en train de me dire, j'ai envie d'écrire, ça serait humoristique, mais tu sais, ça serait complètement différent de quoi que je raconterais les pires anecdotes dans l'histoire du heavy metal. Ah oui? Puis je ferais genre de quoi semi-humour conférence. Je suis en train de commencer à écrire ça, là. Ah, ça serait une bonne idée, ça serait une bonne idée. Ah oui, oui, oui. Je prendrais ça partout, il faudrait que je trouve un nom accrocheur ou quelque chose de même, mais je suis en train de passer à ça parce que tu sais, c'est quand elle, c'est... En tout cas, peu importe l'autre jour, je faisais juste compter parce que tu sais, tout le monde a vu, ben presque tout le monde a vu le film de Motley Crue qui est sorti sur Netflix, The Dark. C'était bon film. Le film, il raconte tellement pas d'affaires de Motley Crue. Puis à un moment donné, je racontais ça à mes amis. Ça faisait deux heures que je jasais juste de Motley Crue et je me disais, « Ah, ce serait peut-être le fun de compter ça sur un stage. » Ça fait que tu sais, ça serait de quoi complètement différent. Je sais même pas que je m'appellerais fast. Probablement, ça, c'est une autre affaire que j'aimerais faire. Ça serait un complément à ce que je fais. J'abandonnerais pas de la main juste de quoi d'autre. Ouais, non, ça je trouve que c'est une bonne idée. Il y a tellement d'histoires. Il y a un truc dans le film de Dirt que je sais pas s'il compte dans le livre, mais il compte pas dans le film. Mais que je pense, c'est peut-être même toi qui me l'as conté. C'est ça le pire. Mais que... Ah non, c'est pas toi. Je sais où je l'ai entendu. Mais que dans le temps qu'il faisait de la tournée avec Ozzy, je pense que c'était Tommy Lee qu'il était avec Ozzy dans le... Mais il s'en allait vers leur chambre d'hôtel. Ozzy a dit « Viens dans ma chambre. Est-ce qu'il faut que je te montre de quoi? » Il a commencé à chier dans ses mains puis il a commencé à l'étendre sur le mur en disant « Chris, ça c'est de l'art, tabardac, ça c'est de l'art. » On peut pas juger l'art. On peut pas. Tommy Lee qui est quand même un des artists de Motley Crew qui était comme genre « What the fuck? » C'est trop loin là, dude. Les petites madames qui sont passées en arrière à faire le ménage le lendemain matin comme elles ont dû réagir. Moi, je démissionne. Ça devait être madame. Je ramasse pas ça. C'est bien. En général, c'est une affaire qui est arrivée à Marie-Pierre. Mais dans le temps qu'elle travaillait au mix, ça arrivait souvent qu'au toilette, le monde chiait ses murs ou par terre. Elle refusait de le ramasser. Mais après, il y a pas un boss boy qui ramassait ça. Mais légalement, selon la loi, dans les restos, du vomi de quelqu'un ou de la marde, légalement, tu peux refuser de le ramasser. Puis eux, ils font en venir quelqu'un d'autre. C'est ton boss qui a payé pour ça parce que tu sais pas que c'est de la marde de qui. Genre, tu peux t'infecter de tellement de façons puis c'est dégueulasse. Esti, j'ai pas signé pour ça. Non, c'est dégueulasse. Il y en avait un gars où on travaillait. On travaillait au Saint-Hubert, à Saint-Julie, au Marco. Puis c'était le manche. Moi, j'étais pas là quand c'est arrivé, mais il y avait un gars. Non, 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 c'est une autre affaire. C'est un gars qui travaillait à la plonge. Oui, je pensais que c'était ça. Il y avait une madame, une pauvre madame, elle avait comme 80, elle se te chine et culotte dans la salle à manger, mais il y avait de la marde partout. Tu veux pas perdre tes clients, mais il y a du monde qui mange autour du tas. Non, mais c'est pas écrit ça dehors. Ben oui, madame, va t'en, on va payer ton bill. Non, mais là, finalement, il y a de la marde de partout. Puis là, le serveur se demande à du monde pour y aller. Puis finalement, il y a un gars dévoué qui décide de sortir de la plonge. Puis regarde, moi, je suis un team player. Non, 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 c'était pas un team player, il était juste à la plonge. C'est un catophile. Non, non, je sais, mais genre, là, il s'en va là-bas, tu sais, puis là, il ramasse le tas de marde puis sa médaille qu'il a reçue pour ça, c'est que tout le monde l'appelait Monsieur Caca. Oui, c'est vrai. Pendant des années, le monde l'appelait Monsieur Caca. Le gars, il était un team player, il a été, il s'en va redire et il ramasse à la marde. Donc, t'es comme, hey, Monsieur Caca, comment ça va? Oh, c'est vrai. En plus, c'est un gars-là, on était genre dans les scènes qu'on désossait du poulet. Vous avez tellement regardé American Bias, je crois que c'est ça qu'il était arrivé là. Hey, man, pour vrai, on désossait du poulet parce que t'avais un bac qui genre avec, tu sais, tout le poulet qui est d'over dans le fond, qui n'a pas été servi en temps d'heure, ben, tu sais, les autres, il faut aller au club s'enu, je fais des trucs de même. Fait que genre, il y avait un bac pour les scènes du poulet puis là, on était juste avec du monde puis il était à la plonge, il faudrait qu'il ramassait toute la peau, faisait une boule avec puis on lui lançait dans le dos pendant qu'il travaillait. Un style gros bowling. Les gars de la plonge sont maltraités. Ah, ben, non, mais c'est des pacs. Oh, God, man. Il n'y a aucun gars de plonge qui est respecté. En fait, non, c'est pas vrai. Sauf celui que ça paraît qu'ils sont de prison qui crie après tout le monde de genre, hey, tabarnak, tu vides tes assiettes. Lui, il est respecté, mais en général, le kid qui a genre 16 ans, il est comme, hey, il veut faire la restauration puis qu'il est à la plonge. Personne le reste. Hey, man, c'est déjà arrivé de m'amener, quand les trucs sortent de la plonge, en plus, c'est fucking chaud. Il y a du monde qui call un type d'assiette à une place, les serveuses. Là, moi, j'arrive pour aller le porter. J'ai comme une petite pile, tu sais, les petits bols pour le chou, Saint-Thibur, genre. J'ai une petite pile, genre, elle doit être à peu près de ma hanche jusqu'à mes épaules. Fait que là, je le tiens genre de même, mais c'est fucking chaud. Là, j'arrive, genre, j'arrive pour aller le porter en avant, je glisse avec mes souliers, je tombe à genoux puis je me pète la tête genre sur une petite... Tu as-tu pété des assiettes? Non, je n'ai pas pété les assiettes, je me suis juste pété les genoux, je me suis pété la tête, mais j'étais comme, all right, il n'y a rien de pété. Les assiettes sont pété. La madame qui m'a callé mes assiettes, elle fait, ouais, il fallait que tu changes tes souliers. C'est comme, va chier, ma tabarne. Mais elle a raison, tu n'aurais pas glissé. Ben oui, merci. Non, le travail au Saint-Hubert, lentement, elle arrive avec des crampons, des colistes toutes, des crampons en mettant, des colistes toutes les planches, tu checkes là, tu contentes ma coliste? Ah oui, tu sais, j'aurais dû faire. En plus, parce que toi, tu étais dans la cuisine, tu n'étais pas dans le service. Moi, ça? Ouais. C'est ça. J'ai commencé un peu l'appétit du monde. Non, mais tu n'as pas le goût d'avoir des bons souliers, tu sais, après deux semaines, ils sont tous détruis par le grot de poulet. ça ne sert à rien, ils sont tous pétés, sauf que, souvent, je me ramasse, j'avais plus de semelles pendant tout, puis je m'encolle aussi. Non, non, c'est pas long, le grot de poulet, ça tue tout. Non, c'est quoi la pay-job que tu as eu, Faf? Je suis allé dans une chope de fibres de verre pendant pratiquement dix ans comme job. Ah ouais? J'ai commencé à douze ans comme concierge. Ah ouais? Petite parenthèse de même, les crises d'employés de bureau, mais tabarnak, quand vous avez fini votre liqueur, puis qu'il vous reste sur un fondre puis ça ne vous tente pas de le boire, puis qu'il y a à trois pieds à côté de vous autres, tu as la crise de la porte de la chambre de bain, lève-toi puis va l'acheter dans la salle de bain, ça va te faire un peu grosseur de tchou, mon hostie de tabarnak, de gros lard de mâle. Prends pas ta canette, vide-le pas dans ton crise de sec à poubelle, pour le pain si tu veux la mettre dans ton sac à poubelle, mets-le debout pour pas tout s'attendre, pour que je ramasse ton crise de sec de poubelle, il m'envoie une hostie de spray de jus dans la face comme Vandal Vixum qui m'a spreadé du sec à vidange dans la face. Si Fab, tu abandonnes le style de liner, je veux que tu rentes comme Bill Burr. Non. Fafameuse. Mets ça dans ton show. Dans ton show de liner, ton 69 minutes, un bout que tu pètes, un gros rent, ça serait malade. Tu sais, ça change le temps à un moment donné. Tu fais un liner sur eux autres pis t'es décollé. Ça peut faire, je l'écris faire rent à la ville. Ah, je pense que ça serait solide. Pis tu le fais à genre 45 minutes. Tu sais, pour donner un coup de fouet pis après ça, tu repars dans tes liners. Je pense que ça serait solide. D'ailleurs, je t'ai imaginé tantôt que tu parlais de Letterman pis tout ça. Pis pendant que tu disais ça, je t'imaginais en complet, tu sais, comme les gars de late night show pis je t'imaginais faire des liners fucking trash mais en complet. Ça me faisait caillissement rire. mes 20 minutes de scène, j'étais en complet caravate et je peux même vous montrer un vidéo de moi en 2011 au Saint-Simon. Ben, ben non. Ah, shit, tu as fait un Saint-Simon. Nice, c'est style. Ouais. Chris, c'est malade. Chris, moi aussi, je l'ai fait pis je pensais que j'étais rendu tout seul de plus jeune, mettons, humoristiquement, d'abord. Je sais que tout le monde de ma génération qu'on m'a mis dedans parce que j'étais dans une plus vieille génération à la fin, juste, j'étais pas bon. Fait que je me suis comme repris d'une autre génération. personne a fait le Saint-Simon que je connais quasiment, ben que je connais, de ma trame humoriste. Parce que je l'ai fait deux fois. La première fois, ça avait quand même bien été, sauf que, ben, t'sais, quand même bien été avec du recul, j'avais pas encore beaucoup de show dans le corps. La deuxième fois, ça avait été sensiblement la même affaire, mais j'avais compté une joke qui avait pas passé parce que dans cette temps-là, j'étais pas tout le temps à trache, je l'avais juste une fois de temps en temps. Puis la joke qui a pas passé, en fait, que là, c'est fait au Christ. Autant que la première fois que j'avais été, je m'étais fait quand même inviter à une coupe de place. Puis la deuxième fois que j'ai été, qui était pas si longtemps que ça, je pense que j'y avais été en trois semaines, deux fois, ce qui était rare pour le Saint-Simon, mais vu que les personnes importantes du Saint-Simon m'avaient pas vu, mais qui avaient entendu des bons commentaires sur moi, ils m'ont réinvité tout de suite. Là, vu que j'ai fait la joke trop de trop, toutes les affaires que je m'étais fait booker, elles se sont toutes faites cancellées. Oh, wow! Ouais, puis genre, les personnes importantes, genre Junior, Junior Girardeau, c'est-tu? Junior Girardeau. Tu te rappelles-tu, c'est qui qui animait dans le temps que t'es allé? C'était, les deux fois que j'ai été, c'était un animateur en plaçant. C'était qui? Je sais pas partout. C'est-tu que j'ai pas une crise d'idée? C'est drôle que t'as eu un blanc de mémoire puis c'était genre Guillaume Wagner ou Ben Lefort. Non, je crois que c'était, ah, c'est-tu tabarnak, j'étais en nomination cette année pour Découverte de l'année? Ou là, il a déjà, en tout cas, peu importe, regarde, je suis pourri dans ce dénom-là. Mais peu importe, je pense qu'il y avait Mathieu, ça c'était peut-être Mathieu Pepper une des deux fois, mais je ne suis pas sûr. Parce que moi, dans ce temps... Pepper, ça m'étonnerait. Je veux pas être méchant vers lui, mais il me semble que dans les années du Saint-Cyboire, il était pas au stade d'animer le Saint-Cyboire. OK, bon, parfait. Peut-être que je me trompe que je suis méchant vers Pepper. Parce que je sais que la première fois que j'étais là, je me rappelle du monde backstage, j'avais Stéphane Fallu, il y avait... J'avais été là avec Steven Parkin, en tout cas, peu importe, puis l'animateur avait dit que c'était sa première fois à vie qu'il animait. Ah, ben peut-être, peut-être, ça se peut. Billy Tellier. Puis la deuxième fois, le gars comptait qu'il remplaçait l'autre qu'il animait puis qu'il bâchait, il bâchait l'autre en joke, évidemment, mais en tout cas... Ah yes, c'était pas des gros diss-tracks, on est loin d'être dans le rap game. Qu'est-ce qui avait été drôle? Ils sont des photos de sa blonde, ils commencent à la niaiser. Mais tu sais, dans ce temps-là, j'étais avec mon ami Roux, qui est tout avec moi, Jean-Claude Coutier. Le pornographe? Oui, le pornographe, c'est ça. Et lui, lui était ben ami avec un humoriste qui s'appelait Steven Parkin, il est viré à genre d'artiste, je pense qu'il donne des cours de surf en Australie, en tout cas. C'est lui qui... Il y a une vidéo de lui sur YouTube qui joue avec un qui veut que Christine Volley, parce qu'il dit que sa blonde sa mère, elle danse. Oui. Hein? Oui. Quoi? C'est la seule affaire qu'il y a de lui sur YouTube. Oui. Quoi? Oui, oui, je me rappelle de ça. Oui, oui. Hein? Ah, ça, c'est drôle. Ça, tu sais, un petit chien qui se rend entre la queue entre les deux jambes. Ah oui. Version humaine, c'est ça. Oui, il fait une joke sur le gars, puis le gars, il monte, il fait, je vais lui péter les dents. Oui, oui. Tchouf, là. Il est en plus investi, le rire. Oui, il fait un gag de genre, oui, comme ta mère, genre en ligne avec une danseuse. D'autres arrivent sur scène, il est vraiment plus gros que lui. Même avant, tu sais, comme tu vois, il est comme, ah, mais, m'excuse, euh, euh, c'est correct. Mais qu'est-ce que tu veux faire, l'autre? L'autre, il est comme genre, crisse, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais attends, moi, j'aurais fait vraiment d'autres choses. Moi, je me serais dit, il est peut-être gros, mais je me battre. Non. J'ai vraiment été encore plus baveux. Genre, j'aurais dit, genre, ta mère, je me serais jamais ramassé dans une situation de même sur scène en général, mais parce que c'est déjà, puis j'aurais pas fait cette gag-là, parce que c'est vrai que c'est un gag cheap, mais mettons, mettons que je fais de l'humour mal habile puis je suis bas de gamme. J'aime ton respect pour Steven Ponquet. Moi, je pense que j'ai une anecdote par rapport à ça. Salut, Philippe, on s'ennuiera pas. Non, 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 je t'en rends compte. Regarde, je vais le ban, check-me ça. Non, non, je suis encore là, je suis encore là. Je suis encore là, excusez, deux secondes. Parce que dans le fond, mon ami Roux, il était colloque avec Steven Ponquet dans ce temps-là, puis Steven, il avait son émission à VRAC TV qui s'appelait, je me rappelle plus quoi, en tout cas, il y avait une émission qu'il animait à VRAC TV, puis ses affaires, ça allait très bien dans ce temps-là, puis genre, il avait dit, j'ai mon ami qui aimerait à essayer de faire du stage, puis tout, puis qu'est-ce que j'avais aimé, c'est que j'étais arrivé là, puis Steven me regardait quand même de haut, puis c'est pas méchant, mais tu as voulu dire, check-le, le petit gros qui veut faire de l'humour, puis qui est tout, c'est son rêve, puis tout, check-le, check-le. Puis quand j'avais fait le show au soir, il a fait, oh Christ, le tabarnak, il avait quand même de quoi. Ah oui? J'avais beaucoup d'affaires à améliorer, mais tu sais, ça avait quand même une petite fierté. Ah oui, c'est clair, mais c'est clair. étais-tu bien stressé à l'heure de le faire? Chris, Et puis dans ce temps-là, je suis avec le tabarnak. On a arrêté ça? Oui, le pire, oui. Ah oui? Ah oui, le pire, oui, parce que j'ai plus de stress pas en tout, moi, avant d'embarquer sur ce stage. Même quand j'ai fait la première partie de Mike Ward à Saint-Albert Rousseau de 2800 personnes braques. Tu fais bien de braques. Ah oui, tu fais bien de braques. Avant le show, mon gérard était descendu backstage parce qu'il voulait voir si je suis en train de péter aux frites. Puis moi, j'étais à côté de même sur le divan ben chill en train de jaser avec la blonde à Mike Ward. T'as essayé de la croiser, hein? Ah! Ah ben oui! Non, mais plus sérieusement, apparemment, Albert Rousseau, moi, je ne l'ai jamais fait, mais apparemment, c'est une des meilleures salles à faire en humour parce qu'il n'y a pas de séparation dans le milieu. C'est comme juste un gros bloc de monde. Comment tu l'as vécu, ça? Genre, le gros rire. T'as-tu fait d'autres salles ailleurs que ce n'est pas ça? C'est-tu vrai? Genre, une minute de ce show-là. Tu vois, mon gérant, il était assez en arrière avec le gars de son, le fameux loup marin Mike Ward. C'est son surnom, le loup marin? Peu importe. Tu vois, mon gérant capotait comment ça riait fort parce que moi, qu'est-ce qui arrive? J'arrive sous stage, j'ai l'air de rien. Je commence avec mon fameux je suis en train de prendre ma blonde par derrière, fait que la foule est toute et je pense que mon gag est quand même très bon et qu'il rentre. C'est un bon gag. d'explosion que ça a fait dans la foule. Même moi, sous stage, j'ai fait si moi de tabarnak, ça rentre fort en esti à soir. Je me rappelle d'avoir fait ça. Non, mais c'est ça, parce qu'Albert Russo, c'est un esti de murs. C'est chiant pour le public parce que, mettons que tu es assis au milieu, il faut que tu déranges tout le monde de t'arranger. Mais sur scène, ça doit être malade. Genre, c'est juste, je pense que c'est de la grosse salle que tu as le feeling que c'est un comedy club en même temps. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vu Laurent Paquin là-bas. Ça ne sera pas dans la prochaine année, ça ne sera pas dans la prochaine année, mais un de mes objectifs de carrière, mettons, deux ou trois ans, je veux louer la scène d'Albert Russo puis la fouler. That's it. Je veux être tout le show. Je veux faire ta première partie. On te juggera. Je te vois. Je vais venir gratis. Moi, je veux aussi faire ta première partie. C'est la seule fois que je viens à Québec gratis. Moi, et GF, en duo, on va faire ta première partie. Non, tu n'es pas en duo avec moi. Ça va être bon. Tu vas être en duo avec Phil puis ça va être ça. Il va arriver sur ce stage puis il va chier dans ses culottes. C'est sûr. Ben oui. Ça va être drôle. Phil, si tu veux, Phil, fais-moi le lift puis ça va être cool. Je veux-tu te faire le lift de ta loge jusqu'à la scène aussi, genre? Comme t'amener, genre? Je suis lourd en tabarnak, moi. Pousse-moi en chaise roulante. On fait une calèche humaine. Comme Kurt Cobain, genre qu'il me fait rire. Les escaliers pour monter au stage sont étroits qu'il y a le tabarnak, mais en tout cas... Je ne sais pas, je ne suis jamais allé... Non, mais ça me semble dans mes souvenirs. La plus roussade que j'ai vu. Il y a de quoi être fier en tabarnak. Ben oui, ben oui, kiss, fuck, man, c'est ouf, je pourrais. Ça devait être incroyable, la vague de rire quand elle te frappait, c'était-tu, c'était-tu à saisir dessus? Par rapport aux autres salles, c'était-tu quelque chose de saisissant? Je posais la même question. Mais tu es une grosse différence. Il vient te poser la même question. Je pose exactement la même question. Ah non! Non, mais ce qu'a fait le budget, c'est le rire. ce que Phil veut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'écoute. Non, excusez, si je pars, en tout cas, désolé. Est-ce que ce serait le truc que tu as fait qui était le plus fier? Oui, je pense que le soldant de le bordel. Le soldant de le bordel trois fois, ça, c'est mon plus fier. Vraiment. C'est cool. Mike Ward, sa première partie, ce serait le numéro deux. Puis, Ah, Mike, j'ai compris. numéro deux. Tu voudrais, dans tout ce que c'est que j'accomplis, Mike Ward aussi, tous les commentaires qu'il m'a dit sur moi, ça, ça en fait beaucoup partie, sous-écoute. Il y a déjà beaucoup de Mike dans mon top cinq. C'est clair. Mais à part la salle, Albert, ça, c'est le cas que tu serais le plus fier, mettons. moi. Alors, tu reposes à me dire ça. Ben, qu'est-ce que je serais plus fier, honnêtement, ça serait d'être capable de faire une tournée, peut-être pas partir trois sanchos à one-man show, même là, je serais capable de prouver que, si j'étais capable de prouver que ça, ça serait possible pour moi, ça serait l'accomplissement ultime de ma carrière. Mais, tu sais, j'aimerais ça être capable de faire des salles, des grosses salles, parce que, juste, comment je dirais ça? Je suis convaincu qu'au Québec, il y a, tu sais, Mike Ward, c'est un phénomène, ça va au-delà de l'humour noir, mais je suis convaincu qu'il y a un auditoire assez là pour l'humour noir qu'un gars comme moi serait capable de faire les grosses salles. La seule affaire, c'est que ça va être crissement à toffe au Québec à aller chercher ce monde-là puis lui montrer que j'existe. Tu sais, tu me parlais tantôt du prochain stand-up, une affaire que, tu sais, j'ai juste fait une ronde puis Chris, je suis convaincu que c'est moi qui ai eu le plus de nouveaux fans de Facebook suite à cette émission-là. J'en ai eu 3500. Non, c'est ça, t'as vraiment popé. À part Simon Delisle qui a popé un peu plus vu qu'il a gagné, je guess, mais t'es celui qui a la meilleure expérience. J'en parlais avec Durden, je suis diac, son nom, c'est plus Durden. Ah, il a enlevé le Durden. C'est Motley Cool, ça par rapport à moi. J'en parlais avec. Ça doit pas être ça. Ça va être quelque chose perso, son nom, mais continuons. Non, c'est ça, parce que j'étais pas sûr si moi, je veux le faire cette année. Des journées, c'est oui, des journées, c'est non. Des snow deadlines. Parce que la raison que non, c'est que j'aime pas ça les émissions à concours. Genre, tous les talent shows, tout ça, j'aime pas ça. Mais, si les shows reviennent pas, moi, je vois ça comme un show. Je veux juste plus jouer pour le monde qui sont là dans la salle. Le concours, c'est un peu. T'as-tu une mauvaise expérience de secondaire en spectacle ou l'échelle du talent, peut-être? Non, mais ça, c'était correct vu que c'était mon premier show. Moi, tous les concours, je vois ça comme des tirages. Non, mais je sais pas. J'aimerais mieux ça, juste une mission de stand-up. J'en ai déjà chasé un peu. Mais, pour tourner ça vers Favre, Favre, dans cette émission-là, je pense que, à part le gagnant, mettons, c'est celui qui a tiré le plus son épingle du jeu. Je pense que ça ressortait tellement du lot. Tu ressortais tellement du lot que... J'ai reçu 150 minimum commentaires de différentes, dans toutes les plateformes mises ensemble, Facebook, Instagram, tout le monde qui m'ont dit qu'ils m'ont découvert à cette émission-là. Puis, tu sais, Marc Boilard, que tu sais, ma coque de considération comme le meilleur gérant de l'histoire du Québec, m'a dit que, tu sais, j'aurais pu facilement faire une tournée, pas des grosses salles, mais tu sais, mettons, 100 personnes après cette émission-là. Ça n'avait pas été de la COVID. Ah non, mais ça, en mode COVID, personne n'a pu profiter du boost. Puis, je pense qu'il y en avait un à surfer là-dessus pour plein d'humoristes. Tu sais, au niveau du booking, mettons, dire du monde qui avait... Tu sais, toi, ton booking va bien, mais tu sais, il y a du monde là-dedans qui n'avait pas tant de booking que ça aurait pu vraiment les aider à rouler puis se builder plein de stocks. Puis peut-être pas nécessairement cette saison aussi, mais à l'hiver, avoir un headline qui a du bon sens parce que c'est plus tu joues, plus tu peux te builder du stock. Tu sais, présentement, j'ai une vingtaine de places qui m'ont dit qu'ils me veulent absolument que ça va recommencer. Fait que, tu sais, moi, de mon côté, je pense que ça va bien mes affaires à ce niveau-là, mais tu sais, l'affaire la plus toffe pour moi, comme j'expliquais, c'est vraiment d'aller chercher mon public parce que pratiquement tous les shows que je fais, je me fais des die-hards, des fans vraiment fourrets. Tu sais, c'était absurde que je fasse un open mic à Québec puis j'ai du monde de la Côte-Nord qui se tapait du 5-1 et demi de route juste pour venir racister à l'open mic. Tu sais, ça l'a fait plusieurs fois. C'est fou, man. Quand j'avais fait mon show à Sherbrooke et il y avait une méga controverse, il y a du monde pour ne pas manquer ça, il y avait fait du 4 heures de route pour venir me voir. Fait que Mac, man, c'est fou, sérieux. Mais lui, le Mont-Noir a vraiment sa place. Moi, à GHB, j'avais quelqu'un qui travaillait au Nunavut qui était venu puis mettons pas juste pour ça. Mais entre autres, dans sa semaine, il fallait qu'il y ait le trip à GHB. Ça, c'est malade. Il y a une place pour ça. C'est pas rare du monde que je sais qu'ils viennent de Québec, de Trois-Vières puis de Sherbrooke à chaque semaine pour checker GHB. Je sais qu'Anthony qui est hyper dark qui me ressemble quand même pas mal aux États-Unis. Lui, quand il avait fait sa première tournée, il s'attendait à que ça se soit un flop, mais il se disait au moins, tu vas voir ta première tournée vu qu'il est dark. Même s'il y avait de l'exposure pas mal, il s'attendait à, vu qu'il est dark, qu'il n'y ait pas tant de monde qui se déplace puis tout. Ça a été sur le date partout. Le monde a vraiment besoin de ça puis c'est une affaire que je dis souvent. Exemple, quand j'avais eu ma controverse, je parlais à des animateurs de radio qui sortent la belle voix radiophonique style Radio-Canada avant de parler. Avant que j'arrive en nombre, ils me disaient « Hey man, c'est-tu que tu me ferais tes jokes, je me les compte tout le temps, on s'est compte tout le temps avant de rentrer en nombre, blablabla. » Alors aujourd'hui, nous avons un humoriste très controversé. Il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui ont ce style d'humour à cœur. Un exemple que je peux donner que peu de monde sache, on parlait de musique tantôt, Stephen Harper, l'ancien premier ministre du Canada, à toutes les fois que Metallica venait, il se trouvait une manière d'aller là incognito puis il y allait les voir trois fois par tournée. C'est pas une joke. Tu peux être surpris du monde qui a un petit wild side côté divertissement. C'est clair puis je pense que tu offres quelque chose qui n'est pas offert au Québec dans ton style, dans ton jeu. T'as du moins comme Jeff Denorme qui le donne, mais... Non, mais je veux dire, t'as vraiment une façon de le faire aussi qui est particulière puis moi, ça m'a rejoint beaucoup. Je me rappelais qu'au sec, pas du tout au même niveau que toi, mais je veux dire, quand on était entre amis au secondaire, on s'envoyait des liners dark, tu sais, des jokes comme des... C'était plus des street jokes en fait, mais c'était genre... Des jokes du bébé mort, ça fait la même. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, des jokes de bébé mort qui a des apports de même. Tu serais malade si tu fais un heure de jokes de bébé mort puis aussitôt que tu t'ouvres la haie l'autre nuit, tu es dans un tabac. Non, mais c'est vrai puis ça me fait un peu penser à ça puis je sais pas, je pense que ça peut toucher pas mal de monde genre, jusque dans leur corps, il y a quelque chose de super naturel dans ce type d'humour-là, je trouve, en tout cas. Oui, puis aussi, je peux dire ça en toute franchise, en connaissance de cause, je suis le seul humoriste de la relève au Québec qui, ça ne lui dérange pas de s'afficher autant dark que ça, qui se traite de pédophile lui-même sur son Facebook puis des choses de même. puis ça et tout, je pense que ça aide parce que tu sais, quand tu vas dans l'ultra dark, une des choses les plus importantes puis une des premières règles que tu apprises, c'est qu'il faut que tu y ailles tout le temps puis il faut que tu t'assumes à ce fuck puis tu sais, présentement, tu as beaucoup, une autre affaire que je me suis rendu compte, c'est que j'ai influencé beaucoup de monde parce que tu sais, avec les open mics que je fais, j'ai au moins 15 open micers qui font du line-on-trash puis qui ne font que ça, sauf qu'ils n'ont pas fait l'exercice d'écriture que j'ai faite avant. Non, c'est ça l'affaire, mais là-dessus, tu as raison, je trouve que, mettons, quand tu fais ce style-là, il faut que tu ailles à fond, tu sais, moi, il y a eu une passe dans ma carrière que j'étais vraiment plus dark que maintenant, puis j'y allais all in puis à chaque fois, quasiment, il y avait tout le temps au moins une personne qui me disait « Ah, Chris, j'aurais aimé ça que j'étais content que tu sois là, je voulais quelqu'un dans ton style à soir. Puis je me suis calmé avec le temps, mais naturellement, en fait, un peu, tu sais, je suis moins… Qu'est-ce que tu peux faire, là? Non, c'est ça, exactement. Puis à GHB, là, j'ai comme mon fun que je suis comme genre « Oh shit, là, je peux faire qu'est-ce que je veux. » Vraiment, c'est comme ma cour de récréation puis c'est un peu ça l'esprit de GHB. C'est quoi? J'ai une question pour Fafp et pour Jeff en même temps. En fait, c'est quoi, vous diriez, c'est qui l'artiste qui a créé une espèce d'éveil en dedans de vous autres au niveau de l'humour trash? Tu sais, moi, personnellement, je me rappelle les Denis Drolet quand je les entendais gueuler en 2000, tu sais, l'esti sur le stage, l'esti d'énormité. Moi, j'étais comme tabarnak comment ça se peut que cette personne-là soit à télé puis genre je trouvais ça malade. Es-tu… Moi, ça y va en deux volets, mettons. Déjà, à la base, j'ai comme découvert l'humour avec Mike Ward. Tu sais, j'avais 10 ans, j'écoutais Mike puis je pense que Mike c'est un des rares artistes que j'ai vu toutes ses shows solo en live. Sauf vulgaire. Son premier cas là, j'étais beaucoup trop jeune. Tu sais, c'était un show de bord qu'il faisait là. Mais genre, Iceab, Sexpose, Chien puis Noir, je les ai tous vus. Fait que je dirais que j'ai commencé par Mike, mais tu sais, ça, j'avais 10 ans, mettons. Fait que je savais pas que je voulais être humoriste. C'était des phases, des fois, je me disais, Christ, t'es une job, ça. Puis là, mon beau-père dans le temps me disait, ah, t'es humoriste fort, t'es prêt à manger, t'es bon. J'étais comme, OK, fait que c'est pas une job payante. Super pédagogique. J'ai 10 ans, puis plus ça allait, plus j'avais des phases comme ça. Puis vers 15 ans, je me suis dit, ah ouais, c'est l'humour. Puis au début, tu sais, j'aimais ça, l'humour trash, mais j'étais pas capable d'en écrire. Tu sais, t'as 15, 16 ans, t'as rien vécu d'assez hot pour écrire du trash qui est pas juste du haha, de cinemar, là. Puis il y en a plein de cinemar qui se fait, puis c'est ça qui nuit à l'humour noir puis à l'humour trash de qualité. tous ceux qui sont comme, ah, c'est facile, il faut juste sacrer, il faut juste dire fister un cul. Que là, je suis comme, tu nuis, tu nuis présentement en faisant ça. Mais ça, c'est un autre débat. Fait que je dirais que le premier qui m'a influencé vers le trash positivement, c'est Louis Siquet. Tu sais, Louis Siquet, je le voyais traiter des idées d'une manière dark, mais avec une certaine, genre, intelligence puis une certaine réflexion que je suis comme genre, oh shit, tu peux faire ça avec des idées. Tu peux rendre quelque chose d'ultra simple, fucking deep puis dark, puis il n'y a pas de vidéo de ça, mais clairement, sur scène, ça a paru. Tu vois, le moment que j'ai découvert Louis Siquet. Dans le film de ma vie, je vais le voir. Ça va être, ah, c'est Louis Siquet. C'est Louis-José Hout puis Mike, c'est fini, là, c'est Louis Siquet. Toi, toi, Faf. Nous, Valet, premièrement, Jimmy Carr. Moi, j'avais une de mes chums de filles qui me voyaient faire de l'humour puis qui voyaient essayer de faire ce que je voulais faire, mais là, on est à 2010, là, puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu devrais écouter Jimmy Carr? Je suis convaincu que tu aimerais ça. Elle est British puis j'ai tombé en amour avec ce gars-là, parce que lui, il ne fait que des liners puis tout souvent qu'autrement, il est trash. fait que c'est lui qui m'a donné... Puis en plus, il sort un one-man show par année, il sort un heure et demie de liner par année, fait que c'est là que je me suis dit, Chris, c'est possible, je vais le faire. Puis aussi, une autre affaire que le deuxième volet, moi, je tripe. Bien, je tripe. J'aime beaucoup les affaires qui s'est faites en humour, autant dans les films que juste l'humour québécois qu'il y avait dans les années 70. Puis si tu te mets à écouter ça, autant à l'international qu'au Québec, tu vas te rendre compte que c'était trash en taparnac dans les années 70. J'en ai écouté grâce à toi, d'ailleurs. Tu en avais parlé une manée puis je m'étais mis à m'écouter juste un peu pour voir de quoi tu parlais. J'en dis Rodney Dangerfield que c'est gold. Ou même des... Au Québec. Ils vont des échelles l'été que le Simonac. Puis tu sais, tu avais dans ce temps-là des vinyls. Roméo Pérus. J'ai aimé ça, Roméo Pérus. Pour vrai, j'ai aimé ça. Puis tu avais des vinyls genre Ticlin vous compte 170 jokes sur les blondes. Tu sais, t'avais des enfants de même puis tu avais des jokes qui étaient dark le tabarnac dans ce temps-là. Ça se trouve encore sur YouTube facilement. D'ailleurs, j'en ai écouté l'autre jour sur YouTube. Puis ces vieux albums-là, ça se trouve facilement, étonnamment, sur YouTube. Les jokes de blondes québécois. C'est genre des CD de jokes des années 60, tu sais. Mais c'est currant des fois parce que Chris, il n'y a pas le déclic. Il faut faire attention à ce qu'on dit pas en tout. Il y a une joke que je vais scraper, mais qui m'a vraiment fait rire l'autre fois. Mais c'est de Roméo Pérus. Si vous le googlez, c'est clair, c'est dans un de ces trois numbers qui sort. Mais il est comme... L'autre fois, j'ai vu des Indiens pompiers. Ils dansaient tout autour du feu. C'est pas exactement ça, mais de la manière qu'il le dit. Tu sais, tu catches l'indien qui danse. Savez-vous pourquoi qu'il n'y a pas d'Indiens dans les pompiers? C'est parce qu'ils ont peur qu'ils dansent autour du feu. Ah oui, c'est ça. Tu l'as tellement bien rempli, c'est pas vrai. Est-ce que tu me l'aimites bien? L'autre jour, j'ai vu un gars, il était un peu de même. Pis là, il me dit, « Hey, c'est-tu-sais quoi la différence entre un steak et un pénis? » Je lui ai dit, « Non, tu viendras manger chez nous tantôt. » Le plus, c'est que je te trouve plus ronde qu'un Roméo Pérou. Ah oui, c'est parce qu'on sort un peu de mépris dedans. Il y a zéro méprise de l'époque. Tu peux pas mépris. C'est parce que c'est un street joke. C'est clairement pas lui qui l'a écrit non plus. J'ai réécouté Slapshot dernièrement. À un moment donné, il dit, « Votre gars m'en donne une future tapette. Vous allez vous remarier sinon il se retrouve quand c'est beau matin et vous le retrouvez en train de tuer un homme. » Moi, ça me fait capoter ce ligne-là. Il dit, « Surprenez-vous pas un jour de le pogner en train de tuer un homme. » Moi, j'écoute des affaires de même. Tu te dis, « Wow, ça se ferait donc bien pas aujourd'hui. » Mais ça, c'est une affaire qui me fait capoter. Mais il me semble qu'avec l'évolution, au contraire, ce genre d'affaires-là, le monde aurait compris le second degré de tout ça et on devrait être capable de rire. Surtout si tu sais que Slapshot a été écrit par une fille et qu'elle dénonçait ce qu'elle montrait. « Où que oui, Slapshot a été écrit par une fille. » Oh my God. Ça change toute la patente. Parce que son frère s'est fait soccer puncher au hockey et sa carrière a arrêté de rire. Ça lui a donné l'idée d'écrire un film pour montrer que le hockey, dans ces années-là, c'était que de la violence. Ça devient quasiment comme les Elvis Gratton qui comprennent le deuxième degré et qui sont juste comme « Ah, c'est malade! » L'humour, en général, c'est ça. Plus c'est noir, plus ça dénonce. Ce n'est pas que ça dénonce que je ne me considère pas engagé, mais quand je fais une « joke hard », j'ai quelque chose pour un peu la « backer » tout le temps. Ou c'est un peu sur un comportement. Je ne suis pas super engagé. Mais c'est ça que ça prend. Je pense qu'on peut rire de tout. Il y a plein de monde qui chialait de Eddie Murphy et de Delirious du début que « Ah, mon Dieu, ça a mal vieilli. » Puis c'est faux. Ça n'a pas mal vieilli. C'est d'époque. En plus, tu regardes son gag du début et c'est clairement une « joke ». Le dos n'est pas homophobe. Le dos, il est en cuirette rouge sur scène qui est clairement inspiré par Michael Jackson. Il fait genre « Hey, by the way, les gays, vous n'avez pas le droit de me regarder le cul. » Il y en a qui n'est pas qu'un « evil ». C'est sûr que dans sa tête, c'est une « joke ». Puis c'est ça l'important. Ce n'est pas un agent de propagande, ce n'est pas un orateur, c'est un humoriste qui est là que sa job, c'est de faire rire. Ça, c'est l'art. C'est là la distinction. Quand c'est une œuvre d'art, c'est correct. Son but, c'est de faire rire. Mettons que tu prends ça au sérieux, ça, ça veut dire qu'Eddie Murphy a engagé des agents de sécurité. Puis quand les homosexuels regardaient son cul, ils se faisaient sortir. Tu sais, voyons, tabarnak, crise de biaiseux, ils biaisent. Puis après ça, c'est juste des jokes. C'est un humoriste. Ben oui, c'est juste des jokes. Ben oui. Pour venir à Faf, tu étais en train de dire que tu regardais justement des trucs des années 60. On a un peu... 70, oui. 70, oui, c'est ça. Puis ça a été une inspiration dans le fond. C'est quelque chose qui est... Ben, je me suis dit, je voudrais faire ça à la manière actuelle. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé aussi, une affaire que le monde ne save pas trop. Un des meilleurs films que j'ai écouté dans les cinq dernières années, c'est Futile and Stupid Jester, l'histoire de l'esqu'un des le film Animal House, qui est selon moi ma comédie préférée de tous les temps. C'est la meilleure comédie au monde. Puis Futile and Stupid Jester, écoutez Animal House. J'ai jamais vu. Mais j'ai vu, c'est bon. Tous les films de fraternité d'adolescents sont tous partis de tout là. Ça, je vais te laisser continuer. C'est le grand-papa de American Pie, maintenant. Mais American Pie n'a jamais été aussi dark qu'Animal House. exactement. À un moment donné, les gars veulent fourrer, fait qu'est-ce qu'ils font? Le gars, il check la chronique nécrologique, il se rend compte qu'une fille qui habitait dans une fraternité proche est morte, fait qu'il s'en va à la fraternité, il demande à parler, il dit, je vais chercher ma blonde et il dit non de cette fille-là. Fait que toi, t'as la coloc de la fille qui descend toute triste de dire qu'elle vient de mourir. Puis là, c'était juste une russe pour pouvoir se pogner sa coloc. qu'est-ce qui est hot, c'est que Doug Kenney qui a écrit ça, qui est comme un des fondateurs du Machine Lampoon. J'ai plein de ces magazines-là chez nous, j'ai acheté plein d'idées. Oh, nice. Oh, wow, nice. Nice. Je veux t'en emprunter un un moment donné puis jamais t'en m'as donné. Les annonces de cigarettes que la fille a dit si j'étais un homme, je me reste les cigarettes. Wow. Oh, wow. Oh, man. Ben, 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 pour rien, qu'est-ce que j'étais? Doug Kenney, lui, à la base, il était reconnu pour être dans les brainstorms le plus drôle dans la vie, celui qui a le plus de cash puis celui qui a toute la drogue dans Animal House et c'est assuré de s'écrire genre un tout petit rôle juste pour superviser tout le long qu'il garde ces gags. Ça, c'est vraiment malade. Moi, je trouve ça parce qu'en général, les auteurs ne sont jamais invités sur les plateaux puis même aujourd'hui parce que justement, ils foutent la merde avec leur réalisateur mais lui, il s'est écrit genre un rôle de figurant ou genre juste le troisième rôle parlé qui dit une phrase puis il était sûr de genre « Hey non, crée ça, tu coupes pas ça, mon esti. » Wow ! C'est le film sur le château de Lampone qui est moi, c'est moi qui l'ai écrit. Son réalisateur, c'est un de ses partenaires de Coke dans la vie qui était Harold Ramis. « I Gun » dans Ghostbusters, c'est lui qui a réalisé ce film-là. Ah oui, 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 oui. Le plus nerd de la gang dans Ghostbusters. Oui, avec les mètres. Oui, c'est lui qui a fait ce film-là derrière la caméra. Puis tu sais, Kadishak, ça en est un autre classique selon moi qu'encore Douglas Kenney a écrit et tout. J'ai un fun co-pop. Oui, puis tu sais, aujourd'hui, c'est ça qui menace. J'ai le fun co-pop de Bill Murray. Oui, d'ailleurs. Je peux le plugger, donc je vais le faire. Il y a la marmotte aussi qui est en fun co-pop. Il y a Ronnie Dungerfield dans Kadishak aussi. Chris qui me fait rire. Oui, il jouait dedans. Oui, Ronnie Dungerfield, c'est lui qui est tout le temps le millionnaire qui est tout le temps en train de carocher des lignes. Je pense le film le plus... Vas-y. Non, vas-y, vas-y, excusez-moi. Check la femme du jeu. Je lui disais, Chris, ça va être quelque chose quand ils ont découvert l'électricité. Je pense que c'est le film le plus vieux de National. Non, c'est pas vrai. J'ai écouté Christmas Vacation, mais sinon, je pense que c'est genre Van Wilder. Pourquoi? J'en ai quasiment pas écouté de National. Van Wilder, lui, il marche, mais check Animal House. Pour de vrai, au niveau des... t'es quand même un comédie geek, au niveau des gags, comment ils sont écrits, oui, au niveau de la réalisation et comment c'est filmé, c'est vieux jeu, mais c'est fucking drôle. Les gags sont bien écrits. Puis vois vraiment ça comme le grand-papa d'American Pie. Ouais. Check le nombre de bières qui se pètent dans ce film-là. C'est avec John Bellucci qui est mort quatre ans après. Ouais, ouais, ouais. Il y a Kevin Bacon dans ce film-là. Ah oui? Ah oui? C'est vrai. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Je pense que je le revois. Ouais, mais... Non, excusez-moi. J'allais dire, je trouve que c'est de valeur que ce genre d'affaires-là puisse se faire aujourd'hui. Tu sais, le gars qui a écrit les trois lendemains de veille, c'est lui qui a écrit « Le Joker ». Ouais. Puis il a dit la raison par laquelle j'ai écrit « Le Joker », c'est que je ne peux plus écrire à l'endemain de veille. Tout le monde sont trop offensés avec rien. Puis une comédie... Écrire une comédie drôle aujourd'hui, c'est juste impossible. Fait que... Ouais, c'est vrai que depuis genre cinq, six ans, genre... Tu sais, le monde de la comédie a pogné une nasty claque. Fait que moi, je veux faire ça... Je vais amener ça sur stage. Bref, continue. Ouais, ouais, ouais. Mais ils ont réussi. Non, 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 hé! Hé, hé, hé! Excusez. Vas-y, Faf, continue là-dessus. Tu ne peux pas finir juste... Si tu as envie de faire ça, mais pourquoi, comment... Ben, je trouve ça tellement... Moi, c'est ce qui me fait le plus rire dans la vie. C'est des jokes, là. C'est ça qui me fait le plus rire. Puis tu sais, je pourrais rappeler l'on... Tu sais, comment il s'appelle? Uncle Damon qui avait écrit son film « Rootless People » puis il avait fait un test audience puis il avait demandé à la foule c'est quelle la joke qu'ils ont fait le plus rire puis on dit c'est tel joke. C'est quelle joke que vous avez fait offenser? C'était la même crise qui fait le plus offenser. C'est la même crise de joke. Ben oui. C'est quelle joke que vous pensez qu'on devait retirer du film puis c'était la même joke? Tu sais, tu vois, là, c'est oui de côté weird de ça puis tout. Fait que moi, je trouve ça de valeur. Tu sais, l'humour noir, c'est une des... C'est l'humour qui fait le plus rire. Je ne dis pas que les autres sont moins de qualité, mais tu sais, ça fait appel à tellement d'affaires en même temps qu'une bonne joke du bon noir que tu exploses de rire. Fait que je ne verrais pas pourquoi qu'on se priverait de ce plaisir-là juste à cause qu'on a décidé parce que la gang qui ne s'offense à rien sont là depuis les années 80 même un peu avant. Juste qu'on a décidé de les écouter parce que ça a l'air que c'est payant pour les clics de TVA Nouvelles de dire qu'une gang est offensée sur quelque chose. Fait que... Je suis 100% d'accord avec ça puis en plus, tu sais, c'est un débat-là qu'il avait avec la musique métal puis même le rock'n'roll avant. Puis le pire, c'est que... Je voulais faire du millage sur toi qui disais que c'est l'humour qui fait le plus rire mais je trouve aussi que l'humour noir, c'est le plus difficile à rendre. Tu sais, souvent, le monde dit que c'est de l'humour facile mais ils disent ça à part ça en ceux qui le font mal. Oui, parce que c'est facile. C'est ceux qui font genre « Ah, Chris, je te kick dans la plot » puis ils pensent que ça, c'est une joke. Mais non, Chris, c'est pas drôle ça. C'est facile de faire de la boba et du mot. à moi, je ne vais pas rire. Il y en a du monde qui m'écrivent des affaires de genre « Ah, tu sais, c'est difficile dans le coup de cul » puis je suis comme « C'est pas drôle, ça. Il faut qu'il y ait un procédé. » Moi, je fais ce tumour-là surtout parce que c'est là qu'on se rejoint, je pense, moi et toi, c'est que j'aime écrire. Puis à force d'écrire, tu trouves des travers. Comme Tarantino qui fait des estides de bons films mais qui s'en restent pas à Tarantino. « Dark ». Non, non, je ne suis pas comme Tarantino. Tarantino ne fait pas de stand-up. Je ne suis pas comme Tarantino. Non, il ne fait pas de stand-up. Mais, Tarantino même m'a peut-être influencé dans un sens. bien, je suis totalement d'accord avec toi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je l'ai senti, je lui ai dit, « Je ne vais pas s'en aller. » Non, je suis totalement d'accord avec toi parce que tu pourrais, mettons, c'est-ce quoi, « Pulp Fiction » on va dire en anglais, « Fuck you » est-ce que c'est les francophones. « Fiction Pulpeuse ». « Fiction Pulpeuse ». Il n'y a pas quelqu'un qui appelle ça « Fiction Pulpeuse ». As-tu vu « Fiction Pulpeuse » ? » C'est assez bon quand il se fait enculé à la fin. Avec Quentin Tarantino. Quand il se fait enculé à la fin ou quand Christopher C. Walken avec la montre dans le cul et la montre dans le cul et des affaires de main. C'est tellement magique ces scènes-là et vous voulez vraiment qu'on se prive de ce plaisir-là. C'est de la calice de dons. Moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Je pense qu'après la pandémie, ce monde-là va avoir de moins en moins de médias. En tout cas, j'espère que ce monde-là va avoir de moins en moins de médias parce que la culture walk et ces affaires-là qui veulent tout enlever de ce qu'il y a de le fun dans la vie. Moi, ça m'énerve. Un autre exemple des années 80, tu parlais du heavy metal tantôt, tu avais le PMRCA qui était le parental, les parents qui sont contre la musée. En tout cas, bref, pendant un bout, ils voulaient rendre le heavy metal illégal aux États-Unis. Tu sais, à la tête de ça, c'était tabarnak, j'ai un blanc, Al Gore. C'était Al Gore qui voulait arrêter le heavy metal. La blonde, si le heavy metal est rendu illégal, ça sera ça. Tu as plein de musiciens qui ont été là et qui s'attendaient à ce que ça soit des crises d'illetterie. Téper Gore, l'ancienne femme à Al Gore, que t'as checké, elle a une crise de face, elle a fait ses dents. Elle a eu de l'air d'un hostie de folle devant le congrès américain, devant Dee Snider et Frank Zappa qui t'a l'ont décollisé dans son argumentaire. Il s'est fait péter. Fait que l'après ça, elle a dit, on va juste mettre des étiquettes parental adversary juste pour sauver la face. Mais, tu sais, toutes ces hosties d'affront-là à la liberté d'expression, moi, ça mérite. C'est comme Al Gore aujourd'hui qui est pour environnement et il y a full de musulmans qui font des tournes pro lui que je suis tout. Il a voulu que vous arrêtez d'exister dans les années 80. En tout cas, tout ça pour lui. Mais là-dessus, avec les logos parental advisory, moi, ça m'ennuie dans la vie. Je vais expliquer pourquoi, mais en même temps, ma mère a eu le bon réflexe. Je pense que j'avais 9 ans et moi, des fois, ma grand-mère me donnait de l'argent à elle et je voulais m'acheter un album de rap. Je voulais découvrir le rap et je suis venu pour acheter l'album de M&M et là, ma mère a vu le logo parental advisory et elle était comme, non, tu ne peux pas l'acheter. C'est trop vieux pour toi. J'étais comme, quoi? J'étais comme, OK. Il y avait la version censurée à côté. Avec mon argent, c'est dégueulasse. Do you like Primus? Oui, c'est ça. C'était des M&M show que, moi, M&M faisait un effort pour ça parce que c'était comme d'autres versions. Ça, c'est pas super. C'est pas juste des tucs ou des bip, mais c'était de M&M show sauf que, tu sais, je l'ai acheté la version censurée puis, tu sais, je l'ai encore cet album-là puis je ne veux pas l'écouter dans n'importe où. C'est de la marde. C'est pas la bonne version ou est-ce que ça me fait chier maintenant. Mais, dans un sens, il se backait parce que tout le monde dit, ah, t'as une mauvaise influence pour les enfants. ça va être l'inverse parce qu'en cinquième année, là, j'avais 11 ans puis il y avait comme une journée, j'allais dire une soirée, une journée que c'était genre partée, c'était libre puis nous, dans ce temps-là, on tripait bien gros sur le breakdance. Fait que j'étais comme, ben, j'ai un CD de M&M puis là, la prof, elle, elle a dit, non, mais tu ne peux pas l'amener, c'est vulgaire. Puis je lui ai dit, non, j'ai la version censurée puis moi, c'était, quand je suis allé chez nous avant ça, j'ai appris c'est où qu'il y avait les mauvais mots dans le rap puis quand il y avait ce bout-là, je le disais. Fait que j'ai eu une retenue, j'ai eu une retenue, mais en même temps, il y aurait dû me féliciter. Une retenue? Ouais, ben oui, j'ai eu une retenue. Genre, I don't give it puis j'étais comme genre, I don't give it damn slut, you're a fucking bitch. Ça va, ça va, ça va, ça va, j'avais juste checké les paroles puis je savais juste c'est où que ça fuckait. Mais tu sais, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait un devoir d'anglais, dans un sens. Mais tu sais, je l'avais fait avec Without Me, Superman, puis c'était quoi l'autre? Je pense que c'était la colère à Psu, quelque chose de même. C'est malade qu'il censurait être une Kim. C'est legit, juste lui qui tue ça. non, mais c'était pas cet album-là, c'était la même chose. Mais la tome Kim, je me rappelle qu'il y a du monde qui me faisait, je pense, Marco, je me rappelle qu'il a aimé quand même beaucoup cette tome-là, puis je comprends pourquoi, tu sais, c'est quand même grandiose d'une certaine manière, j'étais en peine d'amour, je pense. T'étais dangereux, en fait. Non, mais ce beat-là, c'est du théâtre. Oui, oui, mais c'est genre, moi, j'écoutais ça, puis honnêtement, j'étais comme, pourquoi on écoute ça, c'est-tu? T'as quelqu'un qui dit « Bleed, bitch, bleed! » Puis j'étais comme, taff en taff, c'est-tu que c'est qu'on écoute? Oui, c'est pas... Dans la culture du rap, dans la culture du rap music, c'est pas le beat que t'écoutes en balançant dans un char. Non, puis je veux dire, Chris, tu sais, je découverais les années 60, moi, à ce moment-là, c'est-tu les Beach Boys, tabarnak, ça clashe en esti, là, quand t'as l'autre qui est en train de s'en... Oui, moi, c'était « Wooden and the Ice », ça me faisait que... Shut the fuck up, it gets what's coming to you! Oui, moi, j'étais comme, « Sabarnak, je vais retourner sur la plage, pour vrai. Qu'est-ce qui va se passer? là, parce que... » Mais ouais, « Kim », c'est pas le meur... C'est pas la meur... Non, non, vraiment pas. C'est vraiment mieux Stan, mettons. J'étais juste malheureux, I guess, à ce moment-là, quand je l'écoutais dans mon char. Oui, c'est quand j'ai la cousine. J'ai besoin d'être ça pis ça a fait du bien. Ben oui, ben oui. Je peux passer tes émotions. Mais bon, c'est gay, non. Moi, je vais vous traumatiser ça, je suis à zéro M&M. Non, mais j'imagine c'est correct. Tu voulais faire du breakdance, toi, avec, quand t'étais... Non, mais zéro M&M, c'est correct. Moi, j'aime beaucoup M&M, mais j'aime beaucoup le rap en général, mais j'aime aussi le métal. Non, toi, t'as l'air d'un rap, RGF. On t'en regarde, là. T'as l'air d'un rap. Mais si tu vas entre les deux, t'aimes-tu le hardcore, mettons? Regarde, il y a deux groupes de rap, ben non, je sais pas si on peut considérer rap, que j'ai vraiment aimé. Premièrement, Beastie Boys. Ouais, ouais. OK. Beastie Boys. Puis, je te dirais, l'autre que j'ai écouté, j'ai écouté quand même souvent trois albums, Insane Clone Passy. Ouais. Ah ouais, je ne connais même pas. Ben, tu vois, les joueurs d'M&M en plus. avec M&M, justement. Tu sais, t'avais la toune Shaggy, la toune sur Martial Mirror LP, qui c'est juste, c'est un gars qui se fait sur une queue, genre, c'est un gars qui se fait sur le slip, genre, c'est des gars d'Insane Clone Passy. Pas ce qu'on a la toune, mais en tout cas, c'est sur Martial Mirror LP, il y a comme deux gars, il y a deux gars qui se fait sucer plus tard, vraiment, c'est comme les deux gars d'Insane Clone Passy qui sucent le gars, finalement. Come on, Shaggy, pass it down to Violet J. Pour vrai, d'un jeune de comprendre le gag. Le seul hardcore que je vais aimer, c'est l'hardcore des années 80, parce que quand ça a commencé, parce que quand il y avait de musicalité, quand même, parce que dans les années 90, nous autres en Beauce, avec juste le village de Sainte-Fréme de Beauce à côté, qui a comme mieux de 800 habitants, il y avait quatre bandes hardcore là-dedans, puis c'était zéro musical. Tu rentres ta guitare tellement grave que c'est même plus important qu'est-ce que tu joues. J'avais été voir, mon oncle Serge puis Anonymous dans le temps qu'ils tournaient ensemble. Oh, l'album du massacre. Oui, c'est l'académie du... Non, c'est la musique barbeau. La musique barbeau était bonne, Nasty, c'est ça. Il y avait un band hardcore qui faisait la première partie de mon oncle Serge. C'était cliché à ce fois qu'il y avait deux chanteurs, mais les deux chanteurs avaient la même tabarnak de voix, la même crise de beuglage. Je ne dis pas ça parce que je suis un profite, je n'écoutais du beuglage tabarnak, je n'écoute du black... J'ai au-dessus de 100 vinyles de black metal puis j'ai au-dessus de 115 000 MP3 juste de black metal. Ça pour dire que ils sont arrivés sous le stage genre ils faisaient des fuck you puis là, OK, tout ceux-là qui trouvent que la société c'est de la merde, elle fait votre point dans les airs. Je trouvais ça tellement cliché que je suis un petit arrêt comme un hostie d'innocent. Ça a fait un crise de gros fret dans ça. Tous les adolescents de 17 ans avec le stretch qui étaient venus voir cette bande-là ont commencé à me dévisager puis tout. Pourquoi ils ne trouvent pas que la société c'est de la merde, lui? Est-ce qu'ils trouvent que ça va bien? Hein? Ils trouvent que ça va bien? On va-tu brûler des églises? Là, t'as le guitariste qui est en crise après moi parce qu'il m'avait entendu rire puis tout. Fait que là, avec mon oncle j'embarque qui me voit « C'est toi qui riais c'est quoi que t'as quand t'as de musique? » Puis là, je dis « Hey, regarde, bats-toi ton pot, t'as déjà de la misère à jouer plus que quatre notes avec tes mains. Je les scraperais pas plus que ça si j'étais toi. » « Hey, tabarnak! » Je l'envoyais chier. « Oh wow! » Parce que tu sais, je l'envoyais chier. La musique hardcore, il y a eu du bon hardcore mais tabarnak! Il y a eu du mauvais hardcore. C'est comme au temps que dans le temps que c'était Korn puis Slipknot qui étaient les plus populaires. Il y a eu des bons on appelle ça le lumétal. Moi, j'appelle ça le mallcore parce que le mall pour les centres d'achat parce que c'est ceux-là qui écoutaient du nu-métal sur l'intro dans les achats-là. J'en ai eu des biscuits et des shit de même. Ah oui, c'est vrai que c'était pas bon du nu-métal. Avec le recul. Il y a tellement eu de groupes mauvais. Le nu-métal, les succès sont bons mais le reste de l'album plus souvent qu'autrement. Si t'es capable d'écouter un album au complet de Kitty puis que tu veux pas te suicider après ou qu'il n'y a pas du sang qui jaillit de tes oreilles, bravo! Bravo! Parce qu'on écoute du Kitty en intégral soit ça ou se rentrer un suppositoire d'un clou rouillé avec du vinaigre dessus. Je vois pas c'est quoi la calice de différence. T'es-tu déjà allé? Tu viens à Beausse en plus? T'es-tu déjà allé à Woodstock? Ben oui, Chris. T'as peur. Woodstock en Beausse, c'est trois minutes de short que j'habite présentement. Ah oui? Pourquoi? T'avais ta cité prime? Sainte-le-titre de Beausse, t'as une partie de Woodstock en Beausse qui était sur les territoires de la municipalité de Sainte-le-titre de Beausse. Ah, OK, OK. Puis Woodstock en Beausse, j'ai manqué la première année. La première année, c'était Éric Lapointe. Juste Éric Lapointe comme tête d'affiche, ça avait attiré 45 000 personnes. Tu sais, on n'est plus dans les mêmes années. Moi, on n'est pas là pour Éric Lapointe, mais on n'est là parce que c'était fucking Woodstock en Beausse. Petite anecdote, Éric Lapointe s'était fait payer en argent comptant et s'était fait voler son cachet. Il avait une place à tente. Il est parti en deux heures, il est revenu puis son cachet n'était plus là. Il s'est fait voler par des festivaliers. Comment c'est toi qui l'as volé? Hey man, j'avais quoi? 12 ans que c'était arrivé? 13 ans, 14 ans, je ne sais pas. Oh wow. J'ai été la deuxième année. La deuxième année, c'était Three Doors Down. Ah ouais? Nice. J'étais dans la foule. Dread quand Three Doors Down est arrivé, c'était la toune Kryptonite. Oui. Je ne connais aucune autre STT-tune de Three Doors. Ils ont fait Looser. Looser n'est pas pire. Je connais pas. Puis ça a donné un avant-garde sur le reste de leur carrière. Looser. Ce n'est pas I'm a loser. En tout cas, bref. Je pensais à la toune. À quel point tu n'as pas de stime de toi quand tu écris ça? Oui, mais c'était à moi des années 90 parce que dans les années 80, les bands avaient métal, les bands rock, c'était genre c'était dénigré la femme, c'était des on fourre, on fait le party puis tout. Puis là, quel rap est arrivé dans les années 90? Ils ont comme ramassé ce type de paroles-là. Fait que le rock qui pognait, c'était genre Radiohead. I'm a creep, I'm a weirdo. Genre broyé parce que tu n'es pas capable d'avoir la fille. Tu ne peux pas comprendre pourquoi le rock a décliné dans les dernières années à toutes les petites chrises-toines qui pognaient. Je suis un hostie de looser. Ben oui, tu es un looser, je ne l'écouterai pas de ta musique. Next thing you know, il y avait Kid Rock. Mon bon père est un gros fan de rock. Lui, il a décroché Nirvana. Il a arrêté d'écouter de la musique à Nirvana. Il n'écoute plus de musique. Non, non, non. Il est en tabarnak au cinéma. Fais-le-moi ça, tabarnak. Il a comme arrêté de découvrir les affaires nouvelles. Puis ça, ça va être chier. Je ne me ravi pas c'est où que j'en ai parlé. Peut-être à 11 bords le casque. Mais plus jeune, mon père me faisait découvrir plein d'affaires en me disant que c'était important d'avoir ouvert d'esprit sur la musique. Puis quand j'ai vu mon gars qu'est-ce que moi j'avais découvert, il m'a dit non, ça c'est de la merde. Oh wow. Yo, 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 il m'a dit hey, t'es pas noir. Il t'a dit ça? C'est comme c'est MNM, il n'est pas noir non plus. Oh man. Non, mais lui, les chums doivent être noir. T'oublies de l'ice pis snow. C'est vrai. Attends un peu, j'ai un téléphone. Ah, c'est-tu ta sonnerie ici? C'est vrai. Je suis présentement en train de tourner un podcast avec Osborne le casque. Encore? As-tu parlé de tes problèmes de sel? Non, je n'ai pas parlé de mes problèmes de sel. Ah, OK. Ma parole. Salut. Les problèmes de sel? Non, bien, hier, comme je vous contais, j'ai été à l'hôpital. Oui, oui, oui. J'ai bravé le couvre-feu. Oh oui, c'est vrai? D'ailleurs, j'ai un truc qu'on peut donner à tout le monde si vous voulez pas pogner de tickets pendant le couvre-feu. Développer une tumeur. Non, c'est le meilleur truc au monde. Vous allez à l'hôpital, vous vous pognez une ticket de parking pis vous repartez tout de suite. Fait que vous payez pas votre parking. Pis, ce soir-là, la seule preuve que la police... Sitôt que tu montes une ticket de parking d'hôpital à la police, elle dit, c'est beau, t'as rien qu'à inventer une histoire que t'arrives de l'hôpital. Tu peux te promener avec ton char. T'es-tu fait arrêter? Non, je me suis pas fait arrêter. Puis le P, c'est que... Je trouve que ça marche pas avec le SPVM, ça. Moi, peut-être pas. Elle ou t'es cicatrice. C'est ça qu'ils vont dire pis ils vont te taper sur la tête. J'ai un genre de boss ici. Ça, ça marche souvent. Ça, tu peux le montrer. J'ai fait un genre de kyste. Pis hier, mon bras complètement engourdi au grand complet. Fait que... Pis ça voulait pas repartir. Fait que j'ai été à l'hôpital pour ça. Pis... C'est ça. C'est le premier coup de ma vie que j'allais à l'hôpital pendant le COVID. Là, c'est spécial. Mais, mais, ton kyste, sais-tu pourquoi qu'il est apparu? Parce que j'en ai déjà eu un sur la main, mais parce que je faisais de la boxe. Tu vois, j'ai perdu 30 livres en full pas de temps. Pis c'est peut-être à cause de ça. Ah oui? OK. Ouais, ben, c'est voulu. Je mange un repas par jour depuis le 30 décembre. Fait que... Oui, c'est pas... Il y en a-tu le reste? Non, mais c'est un estide gros repas, Marco. Non, 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 mais... Pas tant que ça, le pire. Pas tant que ça. Mais, 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 t'as-tu essayé, mettons, c'est parce que tu vas, mettons, avoir des trucs moins drastiques. Mettons, t'as des trucs comme Weight Watcher, des shits de même, qui est genre... C'est ça que j'aime pas. Toutes les fois que tu dis que tu perds du poids, là, tout le monde arrive avec le 15 000 crises de trucs. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, le mien marche, je vais le continuer. C'est correct, Pop. J'ai rien dit. Rien dit. Je te conne. Ça, c'était une manière polie de dire, ferme ta câlisse de vie. Je sais, j'ai compris. C'est correct. J'avoue que t'as raison. Je m'excuse. Mais je suis niaiseux. Mais un coup, parce que, tu sais, j'attends mon maximum. Je pesais 325 livres. J'étais à 295. Très, c'est bon. 30 livres en trois mois. Ah, mais pas trois mois. J'ai commencé le 30 décembre. Ça fait deux... Ça va bientôt faire deux mois, là. Arrête d'insulter les investissements. Non, mais c'est bon. C'est bon, mais... Super. Juste pour vous dire... Aussi, je m'enlignais avec ça. Ah oui, un coup, j'avais réussi à perdre 20 livres. Je pesais 240, puis je m'étais redescendu à 220. Qu'est-ce que je faisais, c'est que je prenais des petits câlisses de repas, puis en premier repas, je mangeais des graines de tournesol. Fait qu'à un moment donné, il y a du fou de monde qui me disait, « Hey, prends pas des graines. C'est bien trop gros. Prends d'autres affaires à la place. » Puis là, ils me disaient des affaires folles. Puis là, je prenais ça, puis je trouvais pas ça bon. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? « Hey, ça marchait, des graines. J'avais perdu 20 livres. Pourquoi j'ai pas continué? » Parce que tout le monde me disait, « Hey, prends pas des graines de tournesol, c'est ton grand. » Non, c'est sûr, mais... J'ai échoué mon crise de régime. C'est juste que genre... Parce que l'idéal, dans le fond, c'est juste d'avoir... Parce que c'est juste de changer ses habitudes de vie. C'est pas... Parce que ça, le mort, tu peux... Bon, je peux arrêter. C'est tabarnac, il est reparti, là. Non, il est parti. Non, non, non. Une autre affaire. Une autre affaire qu'à toutes les fois que je dis, tout le monde m'ostine à mort. Non, je vais pas t'abstiner. Je vais pas t'abstiner. Mais tu vas m'ostiner qu'est-ce que je vais dire, OK? Père du poids, là, c'est pas manger mieux, bouger plus. Père du poids, c'est manger moins, bouger plus. Oui, sauf que la fois qu'il arrive, c'est que... Non, y'a pas de mets. Ferme ta gueule. Y'a pas de mets, mais c'est tout. L'affaire, c'est... As-tu goût de perdre du poids à court terme? C'est l'affaire. Ben, si je perds 100 livres, là, je vais tellement être fier de ne pas être sûr que tu vas me maintenir. Ben oui, c'est fou. C'est pas ton autre conseil, Marco. De me dire, d'autres conseils, ça me perd. OK, non, j'ai arrêté, j'ai arrêté. Non, OK, c'est bon, c'est bon. Je te connais cette paix, c'est pas. Non, 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 continue. Y'a une morèce à Québec qui s'appelle Pascal Lacroix. Il a perdu 100 livres en un an. Ben, c'est fou, c'est fou. Il pèse deux. Non, il pèse deux. Il pesait 102, là. Il pèse deux aussi. Ben, c'est fou, c'est juste qu'il faut peut-être une alimentation, mettons... Parce que l'idée, dans le fond, c'est que si t'es capable de garder ça à long terme, parce que j'imagine que t'as pas le goût de le reprendre, le poids. Fait que c'est pour ça que, mettons, genre... Tu sais, des fois... Mais rendu là, je vais tellement avoir réduit la taille de mon estomac, là. Même si je voudrais manger plus, je pourrais pas. Oui, 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 oui. Et finalement, je t'encourage de ce que tu fais. J'ai pas dit que c'est con, là, puis... Tu l'encourages, c'est... Oui, c'est l'encouragé. On fait ça, Faf, moi, avec, de cette manière-là. J'ai fait de cette manière-là, moi, avec, puis ça avait super bien marché. Puis honnêtement, c'est vrai que l'estomac, de toute façon, est tellement petit que j'avais gardé ça pendant, genre, deux ans jusqu'à temps que, genre... Une petite déprime arrive, puis je mange mes émotions. Ma matinée de famille, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Première des affaires, elle a dit, quand on va se revoir, je veux que t'aies pris... Je veux que t'aies perdu 20 livres. Fait qu'on se revoit deux ans après. C'était perte que je t'avais dit. Pas, 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 pas gagné. Là, j'ai rejasé dernièrement, puis elle m'a dit mot pour mot. Je vais être honnête, là, au stade, tu sais que t'es rendu, t'es tellement rendu morbide que moi, je t'aurais obligé à te faire brocher l'estomac. Mais là, vu que t'as réussi à le perdre de ta façon, peu importe la manière, peu importe ce que c'est que tu fais, je m'en sens, continue. Good job, man. Oui, puis c'est une belle approche, je trouve, aussi... J'aurais dû dire ça à cocaïne. C'est comme... Non, mais tu sais... Ça coûte chaud, mais ça marche. Toi, t'es intervenant aussi, Fav, tu connais la réduction des méfaits pour quelqu'un qui... C'est un peu ça, le principe. Je me traite vraiment comme un addict à la drogue. Moi, il ne faut plus que je mange. Ma drogue, il ne faut plus que je mange de cochonnerie. Je me vois vraiment comme un addict à la drogue qui s'y reprend un joint de pote, qui s'y reprend une ligne, qui s'y reprend une bière. C'est funny. Oui, oui, je comprends. Je me vois vraiment comme ça, puis ça marche. Tu sais, moi, j'en veux, ça, c'est... C'est l'important, honnêtement. Arrête, moi. Je m'excuse, je dois essayer de rajouter mon rien de seul. Arrête de t'excuser, Marco, le mal est déjà fait, là. Femme ta codice de hier. On est tous dans le tableau de mac. Mais clairement, tu sais, il y a toutes sortes d'addictes, puis addictes à bouffe, c'est une des addictions qui est tough à gauger. C'est comme être addict au sexe. Parce que tu as besoin des deux pour vivre. Tu sais, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui a zéro sexe, puis qu'il n'y a pas d'éjaculation. Fait qu'il faut que tu décèles le bon sexe, puis la bonne bouffe. Mettons, versus, mettons, de l'alcool, que dans un sens, c'est plus facile, parce que tu n'as pas besoin d'alcool pour vivre. Toi, tu as besoin de manger. Fait que l'addiction est plus tough à gauger là. Fait que je pense que la méthode que tu as, parce que toi, on en a parlé un peu dans ton live, brièvement, mais c'était que tu grignotais tout le temps. Oui. Qui est le problème de beaucoup de personnes. Non, c'est mon problème aussi. Vraiment. Mais tu trouves-tu ça plus dur? Putain, il y a le fil. Franchement, puis t'as rien. Non, man, c'est vrai. C'est vrai pour rien. je m'étais asseillé, puis ça avait échoué, parce que je me donnais le droit de manger de 1h l'après-midi à 4h de l'après-midi. Ça avait échoué parce qu'à 9h du soir, j'avais faim avec le tabarnak, puis mon cerveau capotait du fait qu'il se disait « Hey, il faut que t'attendes encore un petit bout avant de manger. » Là, présentement, je commence à avoir faim avec le tabarnak à 2h d'après-midi. Je suis capable de le toffer parce qu'il me reste 2h avant que je puisse manger. Là, je me donne le droit de manger 4h à 6h. Ah, c'est bon, man. Ça fait que je m'en sors de cette façon-là. Tu sais, le fait, c'est que je me prive pas tant que ça. J'ai mangé du Burger King un soir. Puis je suis convaincu que je vais avoir perdu encore un point 5 livres demain à comparer d'aujourd'hui. Moi, dans le fond, ce que tu fais, c'est comme des genres de jeûne. Tu sors de la nuit, puis avant ça, tu te nourris de tes sucres et de tes graisses. Moi, dans le fond, je veux complètement éliminer... Comment je ferais ça? Moi, je vais arriver à un stade où tu sais, si j'ai une rage de chip, je vais en manger des cris de chip. Mais je veux qu'après un petit câlisse de sac, je vais être satisfait. C'est ça que je veux dans ma vie. Tu sais, des chips, t'es jamais satisfait, même si t'as pas de problème. Ouais, mais non. En fait, sauf si c'est des chips piquantes. C'est vrai. C'est vrai. Une crise de chip épicerie. Il était sorti, à un moment donné, des Doritos sabarnak. Le gros, je m'achète un sac, ça va être bon, des Doritos ultra épicés, j'en mange une. Une. Elle m'a fait mal pendant une journée. Non, voyons. Ben non, ben non. Ben non. Ah, c'est sûr les Wheel of Fire. La roulette russe. Ouais, la roulette russe, mais c'était juste la grosse affaire de la roulette russe. Non, non, mais ce chip-là, c'est vrai. Ben, c'est peut-être moi qui ai trop habitué de manger du piquant. Ouais, ben c'est ça. Moi, je suis pas habitué de manger épicé, mais pas par jour. OK, OK, ouais. Puis tu sais, j'ai mes amis qui sont... Le roux, c'est pareil, ils sont fermiers. Puis tu sais, ça mange épicé, puis ça mange de la scrappe. Les autres, là, c'est comme le fromage, comme on appelle ça. Tu sais, le Kentucky, c'est les meilleurs frites. Ils m'ont déjà dit ça, là. C'est les meilleurs frites? Oui. La panneure, c'est toujours les meilleurs frites. Ah oui, mou pis frites, c'est malade. Il y a des gens de bizarre qui se demandent pourquoi il n'y a pas de la consanguinité. La dame est bref. Les chips... Content, c'est ça de toi qui a fait la gueule. Ouais, mais il a fait une prise d'essence. Ça, il y a du cheval là-dedans. Mais les chips en question, je leur en ai donné. Ils en ont tous mangé une. Je leur ai laissé le sac. Ben, Chris... Tu sais, eux autres, des chips, là, Doritos, là, c'est... Toute la famille, même la grand-mère. Ben, Chris, après un mois, il n'y avait pas retouché au sac parce qu'il lui faisait peur. Ah oui, oui. Ben, moi, excusez, mais quelqu'un qui veut se suicider, là, il prend ce sac-là, pis... Après ça, la seule solution logique pour arrêter de prendre ce panne-là ou de te quitter dans le bain. Ah, j'avoue, j'avoue que c'est une rallonge. Ouais, la rallonge était importante. Parce que la plug de la salle de bain, ton son, il marche pas. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est chance. On va venir au rock'n'roll. Van Eylen... Tu sais, tous les artistes grog des années 80 s'amusaient avec Chrissy le TV de la chambre d'hôtel pour que ça revole en bas. La robe. Van Eylen, nous autres, quand on le faisait, on s'en rendait peut-être qu'il y a assez de l'eau de rallonge pour que la TV marche jusqu'à temps qu'elle explose en bas. C'était notre manière de faire de l'art abstrait. C'est cool, ça. Le pire, c'est que ça, c'est cool pour vrai. Tant qu'à faire... Tant qu'à foutre la merde, ben oui. Là, la manière artistique. Distinguée. Puis là, je vous dis seulement que ça fait déjà deux heures qu'on est en live. Vous autres, vous vouliez faire une affaire avec Chrissy le TV. En fait, avant, c'est ça, j'ai trouvé de quoi pour faire un punch-out. Ça peut être ça, le punch-out. Ben oui. Ben oui. Ça va être ça. Le punch-out, c'est Van Eylen. Mettons que t'es un band émergent, tu restes à la TV en bas avec une rallonge, ramène-la dans la chambre d'hôtel, péter, puis fais-toi rembourser. C'est ça, être une rock star moderne. J'ai gardé ses factures, mon chum. Là, on va se rejaser une autre demi-heure après. Ben oui, ben oui, certain. OK, fait que là, tous ceux-là qui écoutent ma gang de calices de cheap, la prochaine affaire, on va parler de toi à suffisatiation érotique. Oui. Je vais poser des questions sur comment ça se passe au lit avec Jeff Denomy, puis sa blonde. Je vais vous parler de masturbation. Si vous voulez tous ces détails crousticiens-là, envoyez payer ma gang de calices. Une pièce. Oui, c'est-tu. OK, moi, je vais être honnête sur tout, sauf sur ce qu'il y a de la masturbation. Oui, ça, on le sait tous, ils se crossent dans la douche. Il n'y a pas vraiment les crousticiens dedans. Le capitaine Insano sur la TV, puis oui, on se cross, le gros lutteur. Aïe, aïe. Snowfans, si les gens veulent te suivre, ta page Faf, non, c'est Faf et c'est Tsunami. Ça, c'est le groupe où je pose toutes tes affaires parce que je ne veux pas que mes amis, les surcharges de ses soyeurs aillent à pédaler un peu pour tomber sur mes postes. J'ai ma page du Maurice Faf, tout simplement. Allez, ne vous parlez pas de mon Instagram, je ne m'en sers jamais, tabarnac. Si vous voyez un Faf Maurice sur OnlyFans, ce n'est pas moi, c'est un de mes chums de gars qui veut me... Oui, le père veut me partir un hostie d'OnlyFans, Faf Maurice, qui s'abonner à toutes les comptes de filles et lui dire des commentaires des obligeants pour scraper ma carrière, le tabarnac. Puis si vous voulez me suivre, allez dans un resto qui mange du poulet. Ah oui, puis ça, tu as ta page Twitch aussi que tu fais tes lives dessus. Oui, Twitch, tu ne peux pas être un public. Je sais Faf Maurice sur Google, vous allez tomber sur tout ce que je fais. Dans le fond, tes lives, parce que j'imagine le monde qui écoute en ce moment, ça pourrait être un public qui pourrait aimer écouter des lives. J'imagine la majorité doit savoir ce que tu fais, mais pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est toute la semaine, pas mal, c'est des soirs à 9h. Oui, toute la semaine pour mes soirs à 9h. J'ai des... Wow, ça fait un remonté de quoi que je n'ai pas eu. Bonne semaine, tout le monde. Veux-tu que je fasse tes plats de Faf? Oui, je vais manger des tomes. Il a des problèmes de l'estomac. Mais bref, le gars, il a des problèmes de l'estomac, mais il est fuck. Pour le tout qui écoute le consumer de casse, Tim Faf, c'est sûr et certain. Fait que, suivez son Twitch, suivez son Facebook, abonne-toi à son groupe secret. Il n'y a peut-être pas de compte YouTube, mais il devrait en avoir un. Il y en a un. Abonne-toi, Faf, Faf Maurice. Faf, t'es pas un comédie gay si tu connais pas Faf. Faf, dis quoi, Faf, à la semaine prochaine. Yes! Oubliez tout le monde. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde. J'ai oublié quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada